Bonsoir à tous. On va commencer bientôt. Je m'appelle Jean-Philippe Cipriani. C'est moi qui vais animer ce débat ce soir. Débat électoral organisé par l'Université de Montréal, la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal, la FECUM, ainsi que Force Jeunesse. On a cinq candidats de cinq circonscriptions différentes, donc ils sont tous des potentiels gagnants, il faut se le rappeler. Et on va se parler de questions d'équité intergénérationnelle ainsi que d'éducation. Mais avant tout, il y a quelques gens qui veulent vous adresser quelques mots. Et en premier lieu, j'invite le recteur de l'Université de Montréal, M. Guy Breton, à venir prendre la parole. Merci, M. Cipriani. Mesdames, messieurs, mesdames, messieurs les candidats, chers amis et, disons-le, électrices et lecteurs, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à ce débat présenté dans le cadre de la campagne électorale fédérale. Ce débat est organisé en collaboration avec la FECUM et avec Force Jeunesse. Je les remercie tous les deux très chaleureusement de cette belle initiative. Les sujets qui seront abordés ce soir seront d'intérêt pour notre communauté universitaire et pour la jeunesse en général. Trois thèmes seront débattus, trois thèmes. Le financement de la recherche universitaire, la question épineuse de l'équité intergénérationnelle. Et en troisième lieu, quelque chose de fondamental, l'emploi et l'économie chez les jeunes. Voilà qui promet de riches discussions, j'en suis certain. Nous vivons dans un monde de plus en plus complexe. Si nous voulons trouver des solutions, il faut commencer par les chercher. La recherche universitaire est une source de progrès indéniable. Une société, par ailleurs, est une roue qui tourne et elle ne pourra jamais tourner rond si elle le fait sur place sans se soucier de sa jeunesse. Pour en discuter, nous avons cinq candidats que je vais nommer dans l'ordre alphabétique de leur nom. Monsieur Stéphane Dion, candidat du Parti libéral dans Saint-Laurent. Monsieur Daniel Greene, candidat du Parti vert du Canada dans Ville-Marie-le-Sud-Ouest-Île-des-Sœurs. Monsieur Rodolphe Husni, candidat du Parti conservateur dans Outremont. Madame Hélène Laverdière, candidate du nouveau Parti démocratique dans Laurier Sainte-Marie et Monsieur Gabriel Sainte-Marie, candidat du Bloc québécois dans Joliette. À vous tous, candidats et candidats, je dis merci pour votre présence. Je dis merci de vous être prêté et de vous prêter à cet exercice qui est une façon d'incarner la démocratie et de mobiliser notre jeunesse. Merci également de poser ce geste courageux, vous, candidat de candidats, geste généreux d'être candidat aux élections et de vouloir de ce fait être au service de vos concitoyens. On ne le vous dira jamais assez. On le dit trop peu, il faut du courage, j'en suis convaincu, pour mettre sa photo sur un poteau et s'avancer sur la place publique pour défendre des idées, envers et contre tous. Pour animer ce débat, nous sommes très heureux d'avoir avec nous un jeune journaliste de grand talent, Jean-Philippe Cipriani. Merci, Jean-Philippe, d'avoir accepté cette mission délicate et je suis convaincu que vous allez diriger de façon impitoyable les débats. Avant de commencer, je tiens à faire un autre commentaire. Je suis en opposition complète avec cette idée reçue voulant que les jeunes ne soient pas politisés. Nous avons toutes, au contraire, une jeunesse exceptionnellement politisée qui est très consciente de son positionnement dans notre histoire. Nos jeunes, vous, savent que leur génération est celle qui devra nous détacher du pétrole, qui devra vivre dans une société vieillissante, qui devra redéfinir le vivre ensemble. Nos jeunes en débattent continuellement entre eux. Notre jeunesse est très, très consciente d'être une charnière entre deux époques. Et je veux vous dire combien je suis fier de vous, je suis fier de cette jeunesse pleine de talent, pleine de potentiel. Ce qui est vrai, par contre, c'est que notre jeunesse vote peu, trop peu. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas politisée, c'est parce qu'elle se trouve peu dans ce qu'on pourrait appeler la politique politicienne. Vous vous adressez donc ce soir, ici, dans nos pavillons, sur le web, à un auditoire savant, nos étudiants, bien au fait des grands enjeux de notre société. C'est pour mettre un peu de pression sur vous, mesdames, messieurs candidats. Et je fais avec vous le vœu que cette soirée éclaire nos étudiants, les amène à voter en plus grand nombre, que cette soirée soit le début d'une habitude culturelle que ces débats doivent se faire dans nos universités. L'Université de Montréal veut que toutes les campagnes électorales, ce soit un passage obligé d'être ici. Car le vote reste le meilleur moyen de mettre en marche les idées auxquelles on croit. Merci à tous. Excellente soirée. Mesdames, messieurs, place au débat. Merci, M. Breton. Sans plus tarder, j'invite le vice-président de Force jeunesse, Julien Neveu-Villeneuve, à venir adresser quelques mots également. Merci, Jean-Philippe. Merci, M. le recteur. Vous comprenez, pour moi, c'est un peu intimidant de venir ici la dernière fois que j'ai pris la parole, mais que je suis montré sur cette scène-là. Je recevais un diplôme, donc mon diplôme d'études universitaires que j'ai reçu de l'Université de Montréal. Je suis bien content, d'ailleurs, de revenir ici pour ce débat-là. Merci au candidat, Mme la candidate, d'avoir répondu à l'appel. Merci à vous d'avoir répondu à l'appel. On est dans une période de l'année, on sait, on est en mi-session. Je ne vis plus la mi-session, mais j'ai des souvenirs vagues de ce que c'est. Et malgré l'administration, il y a beaucoup de personnes qui sont là, beaucoup de gens qui nous ont indiqué nous suivre en ligne, donc entre deux chapitres d'études qui nous suivent actuellement. Donc, merci beaucoup. Merci de venir, malgré cette longue campagne. Les candidats ont eu le temps de prendre au moins six rhumes pendant la campagne. Et vous, vous en avez vu plusieurs débats, et c'est dans les derniers, je pense, grands débats qui touchent aux enjeux de jeunesse. Dernier débat dans une institution universitaire qu'on se réunit aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Vous savez, je ne vous apprends rien, une campagne électorale, que ce soit fédérale, municipale ou provinciale, c'est un moment essentiel de dialogue social entre les citoyens et les élus, les dirigeants politiques. Et trop souvent, les jeunes sont absents de ce dialogue social-là. Aujourd'hui, je pense qu'on se donne une opportunité de revenir dans cette discussion-là, mais je pense qu'il faut continuer à en faire. À force jeunesse, on se donne pour mission de faire ça. On est 18 bénévoles sur un conseil d'administration qui travaille quotidiennement à améliorer justement la voix des jeunes au Québec, au Canada et dans les municipalités. Donc, merci de venir avec nous aujourd'hui. On va continuer de créer ces espaces-là de dialogue. On a un colloque le 12 mars à HEC Montréal où on va encore reposer l'expérience. Merci à la FECUM de travailler avec nous quotidiennement sur cette base-là, les collaborateurs de longue date. Donc, sans plus attendre, merci. Bon débat. On m'a dit que ça allait être un meilleur débat qu'il y a déjà eu dans une autre université de l'autre côté de la Montagne, dont j'ai oublié le nom malheureusement. On m'a dit que ça allait être un peu meilleur que l'autre. Donc, profitez-en bien et n'hésitez pas à poser vos questions via Twitter. Vous aurez toutes les informations tout à l'heure. Bonne soirée. Merci beaucoup. Vous avez donc de la pression. Je retiens quand même que Julien a des souvenirs vagues de son université. On termine avec Nicolas Lavallée de la FECUM et ensuite place au débat. Nicolas. Merci Jean-Philippe. Bien, merci tout le monde. Je vais être assez bref. Merci d'être ici. Julien l'a souligné, c'est une période de l'année qui est difficile. C'est aussi une campagne qui est longue, qui est éreintante, 78 jours. On est quand même content de voir que ça passionne encore des gens après autant de temps. Donc, merci d'être ici. Merci à Jean-Philippe aussi d'avoir accepté d'être ici avec nous, de pouvoir modérer éventuellement nos candidats, candidats, dont il faut aussi souligner l'engagement. C'est une longue campagne, c'est beaucoup de travail, c'est acharné et ça ne se termine pas. Ça donne lieu à des moments comme aujourd'hui où on se présente devant des gens, devant des caméras, devant plusieurs personnes qui attendent de pouvoir nous coincer. Donc, bien, merci d'être ici avec nous ce soir. Évidemment, ça nous fait plaisir d'accueillir tout le monde ici à l'Université de Montréal, avec nos partenaires fortes jeunesse, partenaires de longue date, comme l'a dit Julien, l'Université de Montréal également, qui nous a permis d'avoir accès à cette merveilleuse salle. Et, bien, peut-être en finissant, vous dire que, évidemment, la recherche et l'enseignement supérieur, de façon générale, actuellement, est un peu délaissée au niveau du gouvernement provincial. Petit message aux candidats, candidates, on a bien hâte de voir quelle sera la réponse de votre futur gouvernement à ce problème qu'on a actuellement. Vous avez la chance de nous rassurer sur l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche. J'espère que vous saurez le faire. Merci beaucoup. Bon débat. Bon, sans plus tarder, on va passer au débat. Avant le débat, on a rencontré les candidats et on a fait un tirage au sort pour savoir qui allait occuper quel lutrin. Alors, je les appelle en ordre du premier qui est près de moi jusqu'au cinquième là-bas. D'abord, Gabrielle Sainte-Marie du Bloc québécois, candidate dans Joliette. Applaudissements Hélène Laverdière du NPD, candidate dans Laurier-Sainte-Marie. Applaudissements Daniel Greene, candidate du Parti vert dans Ville-Marie-Centreville-Île-des-Sœurs. Applaudissements Stéphane Dion du Parti libéral du Canada, candidate dans Saint-Laurent. Et finalement, Rodolphe Husni, candidate du Parti conservateur dans Outremont. Applaudissements Je vous explique comment ça va fonctionner. On a six questions de débat au total. Chacun des candidats aura l'un à la suite de l'autre une minute pour répondre à la question. Et par la suite, il y aura un cinq minutes de débat. Évidemment, je vais me permettre d'intervenir si jamais il y a cacophonie, parce qu'il n'y a personne qui a envie que ça vire jusque-là. Et si on a des problèmes avec mon autorité, vraiment de façon véhémente, vous serez forcés de faire une chorégraphie sur Baby de Justin Bieber devant tout le monde. Il y a des caméras. Alors, n'allez pas quand même contester mes privilèges. Blague à part, à la suite... Oui, Justin Bieber, c'est parce que c'est un débat fédéral quand même. Également, après ces six questions-là, après le débat, il y aura les questions du public. Pour éviter des préambules trop longs au micro et que des gens nous racontent leur vie deux ou trois fois dans le détail, les questions seront posées par le biais de Twitter. Vous pouvez le faire dès maintenant à partir du mot-clic D-E-B-A-T-U-D-E-M. Voilà. Alors, on va commencer immédiatement. Êtes-vous prêts? Vous avez l'air. Vous avez de l'eau. Tout va bien. J'ai le chronomètre ici. C'est moi qui vais l'activer. Donc, voilà. Premier thème de la soirée, la recherche universitaire. En fait, le financement de l'éducation postsecondaire et les frais indirects de la recherche. Actuellement, les projets de recherche financés par trois conseils de recherche canadiens s'accompagnent de coûts indirects, comme par exemple l'entretien des équipements, l'électricité, le chauffage, la réparation de matériel, les coûts relatifs aussi à la publication d'articles. Des coûts qui ne sont pas pris en compte dans les subventions initiales. Des coûts... Lors de la création, par exemple, du programme qui est devenu l'actuel fonds de soutien à la recherche, le gouvernement promettait un financement complet des coûts indirects. Actuellement, les fonds de soutien à la recherche ne financent qu'environ la moitié des coûts indirects réels. Alors, le manque à gagner est évalué à 287 millions de dollars. L'impact est important pour les universités. Paradoxalement, plus l'université reçoit du financement pour des projets de recherche, moins ses infrastructures et son financement sont évidemment adéquats pour financer ces mêmes projets. Alors, les grandes universités de recherche s'endettent, donc, pour mener à bien leur mission de recherche. La question aux cinq candidats, dans le contexte actuel où le financement des universités est sous pression, quelles sont les solutions de votre parti concernant le financement des universités, de la recherche en général et particulièrement des frais indirects de recherche? On commence avec Gabriel Saint-Marie. Oui. Donc, la FECUM, l'Association des étudiants, a posé des questions ou a invité les partis politiques à lui livrer les éléments que chaque parti met de l'avant à ce sujet-là. Elle a produit un bulletin, le Bloc québécois A, les Verts B, il y a deux partis C- et un autre E. Je vous laisserai deviner lesquels. On est le seul parti à demander qu'Ottawa finance suffisamment le milieu universitaire via les transferts. Donc, l'éducation, on baisse mon volume, l'éducation est un domaine de compétences provinciales, mais Ottawa a la marge de manœuvre pour venir financer ces services-là. Malheureusement, depuis la fin des années 90, Ottawa s'est désengagée. On est le seul parti à demander que de l'argent soit remis dans les transferts pour qu'ensuite on puisse financer adéquatement les services. On demande 6 % par année, donc le rattrapage serait fait sur… là, je regarde… C'est une minute… C'est parce que c'est fini. Ben voilà. Alors, je me reprendrai pour le reste. Mme Laverdière, vous avez une minute à votre tour. Merci beaucoup et puis juste une petite note en passant. Je pense que ça va être intéressant de voir votre premier budget comme gouvernement, en tout cas. Oui. Alors, nous, les engagements sont divers. Il y a d'abord 105 millions sur 5 ans dans la recherche scientifique postsecondaire et essayer d'investir cet argent-là de façon assez équilibrée, c'est-à-dire, oui, investir pour la recherche de pointe, de retrouver notre place en matière mondiale, en matière de recherche, mais aussi dans les plus petites centres, dans les régions, les collèges et tout ça. Donc, un investissement de 150 millions sur 5 ans. Ça, c'est via les conseils de recherche, mais on a divers plans aussi, comme par exemple un fonds d'innovation en santé mentale de 100 millions sur 4 ans, des crédits d'impôt pour la recherche et développement pour les entreprises, parce que vous savez que depuis des années, on est descendu vraiment très bas. On est rendu au 25e rang sur 41 en matière d'investissement en recherche et développement par rapport à notre PIB. C'est au tour de M. Green. Vous avez une minute également. Merci. On sait la réalité dans un environnement universitaire qui, les professeurs sont des chercheurs, mais les bras sont des étudiants gradués, au niveau maîtrise, doctorat et postdoctoral. C'est pourquoi le Parti vert propose d'aider les étudiants au niveau de leur capacité de continuer à étudier sans avoir un fardeau économique sur la tête. C'est pourquoi le Parti vert, à l'instar de l'Autriche et de la Suède, propose avec les provinces cette visée vers la gratuité scolaire postsecondaire. Être étudiant, avoir 25 ans, finir ses études avec une maîtrise, peut-être un doctorat, avec 60, 65 000 $ de dette, ce n'est pas une façon d'avoir la quiétude de permettre justement à ces jeunes chercheurs de participer à l'essor de la recherche au Canada. De plus, on va limiter à 10 000 $ la dette étudiante et ceci remboursable sans intérêt. Merci beaucoup. C'est au tour de M. Dion. Merci, M. Cipirani. Chers amis des différents partis, mesdames et messieurs, depuis 10 ans, le gouvernement conservateur a fait peu dans ce domaine. On a reculé par rapport à nos concurrents. Il faut réinvestir dans la recherche et le développement. Ce que Mme Laverdière a dit, c'est bien, mais ça manque d'ambition. Il faut faire beaucoup plus que ça. Et les libéraux de Justin Trudeau vont investir 650 millions de dollars de plus par année dans la recherche et le développement. Et je suis très fier de dire que près de la moitié de cela, 300 millions, iront dans la recherche et le développement, dans les technologies vertes, afin de produire plus en polluant moins dans tous les domaines, y compris dans la lutte au changement climatique. Une bonne partie de cet argent ira pour les incubateurs. C'est-à-dire que si un professeur et son étudiant, son équipe d'étudiants, dans un laboratoire, trouvent une innovation, on les aidera à trouver une entreprise qui sera intéressée à la faire passer très rapidement de différents stades de financement jusqu'à l'application. On va aussi revoir le rôle des organismes de recherche subventionnaires pour s'assurer que la recherche fondamentale cessera d'être négligée au Canada. Il faut agir fortement le temps presse. Merci, M. Dion. Et finalement, M. Husni, c'est à vous. Bonsoir. Je veux juste vous donner quelques chiffres parce que j'aime toujours corriger mes adversaires. 13 milliards de dollars, c'est le montant que le gouvernement fédéral a investi en recherche en développement et innovation depuis 2006. 4 000, c'est le nombre de publications scientifiques qui sont produites au Canada par tous nos organismes, que ce soit par ressources naturelles ou par les conseils d'innovation. 1,5 milliard de dollars, c'est le montant qu'il y avait dans le dernier budget qu'on a annoncé pour l'augmentation de la recherche et de l'innovation pour les prochaines années sous un gouvernement conservateur. Mais pour répondre spécifiquement à votre question, des choses qu'il faut faire, par exemple, c'est investir dans les infrastructures numériques parce que ça, c'est important qu'on puisse échanger des données. Ça, c'est plus de 100 millions de dollars qu'on a annoncés. Mais également, il faut faire des partenariats de recherche. On est très fiers, par exemple, que l'Université de Montréal s'est alliée avec Bombardier pour l'aérospatial, pour qu'il y ait des partenariats de recherche. Que l'Université de Montréal s'est aussi alliée avec Rio Tinto Alcan pour l'aluminium, pour faire de la recherche sur les véhicules d'aluminium de demain. C'est ça, le genre de partenariat qu'on veut également pour qu'à la fin, ça crée des emplois, de la recherche et que ce soit bien également pour notre économie. Merci beaucoup, M. Hussiné. Il n'y a personne d'entre vous qui a parlé des frais indirects. Est-ce que quelqu'un a vraiment un plan précis là-dessus? Le Parti vert a regardé ça un tout petit peu. On a regardé actuellement qu'en ce qui concerne les frais indirects, c'est divisé entre 60 % en frais administratifs et 40 % en équipement. En ce qui concerne l'équipement, je pense que parce que l'équipement reste pour des prochains chercheurs, le Parti vert voudrait voir un fonds d'investissement au niveau de l'infrastructure aller jusqu'à 55 à 60 % de financement au niveau des frais d'équipement permanents qui vont rester à l'institution de recherche. En tout respect, M. Green, ça n'apparaît pas dans vos engagements écrits, chiffrés. Là, on voit ici, pour ce qui est des frais indirects, tous les partis, c'est non, sauf le Bloc québécois, 70 millions de dollars supplémentaires par année. Là, actuellement, les universités, quand elles reçoivent un fonds de recherche, doivent s'endetter pour pallier à ces freins indirects-là l'électricité pour faire fonctionner les superordinateurs, chauffer un laboratoire, ainsi de suite. Les universités ne peuvent pas dire non à une subvention, mais manquent d'argent. Donc, nous, on a un chiffre concret et j'en profiterai pour répliquer à mon adversaire du NPD. Le Bloc n'a pas fait de budget, mais le NPD n'en a jamais fait non plus et n'est pas en position de le faire. Et lors de la coalition, l'idée d'une coalition entre les libéraux et le NPD, il y a quelques années, les deux avaient utilisé notre cadre financier. Le Bloc est salué par tous les analystes économistes. Nos chiffres, nos promesses, nos engagements qu'on fait, nos idées qu'on avance sont toujours bien chiffrées et très crédibles. M. Dion ? Je ne répéterai pas. Je ne répéterai pas sur le débat qui s'est passé durant cette crise qui a été causée par le refus des conservateurs de voir qu'une récession s'en venait. Mais écoutez, on peut saucissonner ça autant qu'on veut. Le fait est que si vous regardez l'ensemble de l'effort dans la recherche et développement, et de loin, le plan libéral est le plus ambitieux. Et c'est nécessaire parce que nos compétiteurs, eux, ils continuent d'avancer. L'investissement en recherche et développement au Canada par rapport à la moyenne de l'OCDE, l'écart s'est creusé sous les conservateurs. Il faut rattraper cette moyenne. Et c'est pourquoi nous investissons, et nous sommes le seuls à le faire, 650 millions de dollars par année. Pas 100 millions sur 4 ans, donc je ne sais pas quoi. 650 millions de dollars par année pour que le Canada redevienne une économie du savoir de pointe avec des universités de pointe. Mme Lavergère. Et oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier que les conservateurs ont réduit les subventions à la recherche de 200 millions en dollars constants entre 2007 et 2014. Mais pas rien que ça aussi, parce qu'au-delà des universités, il y a les chercheurs du gouvernement canadien. On a congédié 4000 chercheurs canadiens. Et ça, c'est des gens qui, souvent, pouvaient travailler en partenariat ou partager de l'information. Alors, non seulement on a congédié les chercheurs, mais on les a empêchés de partager l'information avec des chercheurs universitaires et avec le public. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut réparer absolument. M. Osney, vous êtes beaucoup attaqué ici. Bien oui, écoutez, comme je dis ce soir, je veux beaucoup corriger les faits. J'étais très content, d'ailleurs, qu'il y ait des investissements qui aient eu lieu à l'Université de Montréal dans les années 2009, 2010, 2011, surtout pour les infrastructures. Comme vous savez, vous avez parlé des coûts. Qu'est-ce qu'on a investi à l'Université de Montréal ? L'électricité, le système de climatisation, l'isolation, etc., pour réduire les coûts dans les infrastructures du savoir. Ça, c'est des dollars concrets dans nos infrastructures du savoir qui ont permis aux universités de diminuer leurs coûts. C'est plus de 2 milliards qui a été investi dans ça. Pour le reste, je veux corriger M. Dion, parce qu'on investit au Canada, plus on recherche et développement dans les instituts secondaires, plus que l'Allemagne, la France, le Japon, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Italie. Le seul pays qu'on ne fait pas mieux, c'est Israël. Mais vous comprenez qu'on ne peut pas comparer la population d'Israël avec la population du Canada, M. Dion. Pour le reste, comme je vous ai dit, il y a plus de 4 000 publications chaque année qui sortent de nos instituts scientifiques. Alors, comme je vous dis, ça, c'est des faits. Moi, je vous donne des faits. Vous jugerez sur les promesses. On va parler de faits. Je vais arrêter d'appeler. Excusez-moi, il faudrait que M. Hosni se promène dans les laboratoires de recherche en environnement, en sciences naturelles au Québec, pour voir que, par exemple, le Centre Saint-Laurent, un grand subventionneur de recherche universitaire en écotoxicologie, en espèces menacées, entre autres, au niveau du fleuve, se promener pour voir ce que ce gouvernement a fait à l'Institut Maurice-Lamontagne, en oceanographie, à Rimouski, pour voir un peu le déficit scientifique que ce gouvernement, à cause des fermetures de laboratoires, des fermetures des possibilités de recherche aux universités, s'en est désolant. On a reculé dix ans en recherche environnementale. M. Dion et M. Sainte-Sarie en gouvernement conservateur. Sans compter les bibliothèques qu'on a fermées et tout. Allez-y, M. Dion. Oui, tout cela est vrai. La verdière se prépare à dire quelque chose de vrai aussi. Mais je dois donner un tableau d'ensemble. Je pense qu'il y a des compressions aussi auprès des micros. Non. Ce sont les conservateurs qui ont investi dans l'électricité, là, donc. Bien, allez-y. Est-ce qu'on… Non, on ne sait pas. Vous entendez? Ah, il y a quelqu'un qui va aller à la rescousse. De toute façon, le cinq minutes est écoulé, mais on va pouvoir revenir là-dessus, parce qu'on reste dans la recherche universitaire, donc on ne sort pas de ce dossier-là. Voilà. Nouvelle question. Deuxième question, donc, de ce débat. Les organismes subventionnaires fédéraux, et ça, vous les connaissez tous, ces conseils de recherche fédéraux, l'Institut de recherche du Canada en santé, le Conseil de recherche en sciences naturelles et du génie du Canada, le CRSNG ou le CRSH aussi, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Ces conseils de recherche fédéraux-là sont centraux à la production de recherche fondamentale libre et diversifiée. Ils sont aussi les principaux organismes fédéraux de financement directs aux étudiants-chercheurs. Et depuis 2007, si on tient compte de l'inflation, leur budget annuel a quand même diminué de plus de 6 %, ce qui correspond à un manque à gagner de 183 millions de dollars par année. Cette diminution-là, d'ailleurs, a été décriée par l'ensemble de la communauté scientifique canadienne dans un éditorial de la prestigieuse revue Science. Alors, est-ce que votre parti politique a l'intention de rétablir le financement des conseils de recherche fédéraux? On commence avec Mme Laverdière. Vous avez une minute. Oui, absolument. On veut réinvestir dans les conseils de recherche fédéraux. Moi, je suis une ancienne boursière du CRSH, alors j'ai toujours un petit point faible par rapport à ça. On veut aussi assurer leur indépendance et s'assurer que toutes les voix puissent être entendues sur les conseils d'administration de ces conseils-là. Au-delà de ça, au niveau des bourses, on veut créer 50 000 nouvelles bourses par année pour les étudiants. En fait, 250 millions sur 4 ans de bourses fédérales et une réduction progressive des taux d'intérêt sur les prêts fédéraux qui devraient revenir à peu près 4 000 $ par étudiant, une économie de 4 000 $ par étudiant en moyenne. Évidemment, pour le Québec, comme le Québec a son propre programme, ça sera transformé en transfert direct. Et je vois que je n'ai plus de temps, mais je reviendrai. C'est le mot de M. Green, vous allez pouvoir y revenir. Alors, il est clair que dans le plan du Parti vert, on propose évidemment de bonifier le système de bourse. On parle de 400 millions de dollars en fonction des revenus d'étudiants. En ce qui concerne les trois organismes de recherche, il est clair que dans l'esprit du Parti vert, il faut absolument diriger la recherche vers, entre autres, les impacts des changements climatiques et l'adaptation, vers les recherches dans les énergies renouvelables, éoliennes, particulièrement au Québec, dans l'éolienne arctique. C'est là où on a le plus grand vent au Canada. Les informations de technologie, si on regarde, par exemple, au niveau du PIB, au Québec, on parle de 7 milliards de dollars actuellement au niveau de cette grappe technologique, au niveau de l'information, et finalement de la recherche en réhabilitation, décontamination environnementale. Alors, on parle d'une augmentation de 15 % par année au niveau de ces, entre autres, du centre de recherche en génie et en sens staturé. Merci, M. Dion, donc sur les conseils fédéraux. Oui, parce que là, on répond sur les bourses étudiantes, je ne sais pas pourquoi, je serais heureux d'en parler quand ce sera le temps. Mais plus que c'est sur la recherche, nous parlons encore, j'aimerais vraiment expliquer pourquoi on investit 650 millions de dollars par année dans la recherche et le développement, pourquoi on va mettre les organismes subventionnaires à contribution pour cela, les universités, c'est qu'il faut avoir une économie compétitive si on veut créer plus d'emplois. On crée moins d'emplois que la croissance de la main-d'oeuvre au Canada depuis 10 ans. Et on a reculé par rapport à l'OCDE. Ce que M. Green, Mme Le Verdière, disaient tout à l'heure sur les exemples ponctuels d'erreurs que les conservateurs ont faites, c'est vrai, mais le tableau d'ensemble est très inquiétant. Le tableau d'ensemble, c'est que nous avons reculé parmi les 41 pays les plus riches de la planète du 18e au 20e rang. Au 25e rang, maintenant, nous sommes pour la recherche et le développement par rapport à notre richesse collective au Canada sous Harper. La moyenne de l'OCDE, c'est 2,4 %. On est rendu à 1,6 %. Ça, ce n'est pas une façon de vous préparer un avenir. Ça, ce n'est pas une façon d'utiliser votre savoir pour être sûr qu'on va gagner. Et c'est pourquoi il faut investir très fortement. Et il n'y a que le Parti libéral de Justin Trudeau qui vous propose de le faire avec vous. M. Hosni. Oui, écoutez, je vous ai parlé tout à l'heure du 1,5 milliard supplémentaire pour la Fondation canadienne de l'innovation. Je peux citer également le nouveau programme qui s'appelle le Fonds Apogee, 1,5 milliard également pour la recherche. Mais vous savez, il y a une chose qu'on a fait, et ce n'est pas nous qui l'avons fait, mais c'est M. Jenkins, qui était le CEO de Open Text. On est très bons en recherche au Canada, mais on n'est pas bons en commercialisation. On n'est pas bons à amener notre recherche et les résultats de notre recherche fondamentale en éléments pratiques. Et c'est pour ça qu'il faut réussir à balancer les deux. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut à la fois investir, mais il faut une fois qu'on a trouvé une recherche, qu'on arrive à la mettre en application. Pourquoi? Parce que ça vous crée des emplois et ça élève le niveau de vie des Canadiens. Pour le reste, on continue à investir massivement, que ce soit pour les sciences de la santé, que ce soit pour Génome Canada, que ce soit pour le cancer, que ce soit pour l'Alzheimer, que ce soit sur les recherches sur le cerveau. Oui, on investit dans ce genre de recherche-là, mais comme j'ai cité tout à l'heure, est-ce qu'il y a quelque chose de mal d'investir avec Rio Tinto Alcan pour trouver les voitures d'aluminium de demain, ou continuer à investir en recherche avec Bombardier pour avoir des avions plus performants? Encore une fois, dans le bulletin fait par la FECUM, 183 millions pour les conseils de recherche fédéraux, le bloc, oui, dès la première année, c'est important, ça n'a aucun sens que ça ait été coupé. Libéraux et conservateurs, non. NPD, partiellement, on demande 183 millions par année. Le NPD propose 105 millions sur cinq ans. Donc, on est loin de l'objectif qui était recherché. La recherche, il s'en fait de la bonne au Québec, puis il y a un bon maillage avec les entreprises, les industries. Le problème, c'est plus en Ontario et dans les autres provinces, où trop souvent, les entreprises sont des filiales américaines qui font peu de recherches ici. Donc là, il essaie de les aider, mais c'est difficile. Mais ici, on a des grands besoins au Québec. Puis la recherche fondamentale, on est capable de l'amener à des débouchés pour ce qui se fait ici. J'ai beaucoup de points à apporter, mais je vois que le temps s'écoule. Donc, je profiterai du débat qui commence maintenant. Bien là, vous avez cinq minutes de débat et vous êtes dégourdi. N'ayez pas peur de débattre. Un point très important. Quand on parle de bonifier le système de bourse ou rendre l'école gratuite, tout ça, ce qui est proposé par les autres parties, ce sont des champs de compétences provinciales. Donc, droit de retrait du Québec, ça veut dire que le gouvernement d'Ottawa, s'il bonifie les bourses, il donne un chèque à Québec qui va aller mettre ça pour la santé ou d'autres programmes. Vous n'aurez pas plus de bourses ici. Ce sont des mesures qui ont été annoncées en anglais. Si je peux me permettre, il y a des bourses fédérales aussi. Moi-même, j'ai été bénéficiaire d'une bourse fédérale. Il y en a peut-être plusieurs parmi vous qui en ont eu. Donc, oui, on peut faire plus au niveau des bourses. Au niveau des prêts étudiants, qu'on veut réduire, graduellement réduire le taux d'intérêt pour les prêts étudiants, bien là, c'est sûr que dans le cas du Québec, ça sera un transfert. Ceci dit, moi, j'aimerais ça demander à M. Dion, qui nous parle de 650 millions par année, est-ce que c'est 650 millions qui iraient dans les conseils de recherche? Dans les conseils de recherche, exactement, combien vous voulez donner? Parce qu'on peut aussi additionner, comme nous autres, on veut 40 millions pour la recherche et développement dans l'aérospatiale. Si on additionne tous nos programmes ici et là, je n'ai pas fait l'exercice, mais je serais curieuse de savoir à combien on arriverait. Alors, j'aimerais ça un peu plus de détails de M. Dion sur son 650 millions. C'est 650 millions dans la recherche et développement qui met à profit les universités et les industries. Moi, j'ai la responsabilité de représenter au Parlement canadien le plus grand centre industriel du Québec, et l'un des plus grands au Canada, à Saint-Laurent, et c'est ce qu'il nous demande, d'avoir des incubateurs avec les universités pour s'assurer qu'on va développer. Mais j'ai fait le calcul, Mme Laverdière, et le NPD, c'est bien ce que vous faites, mais c'est bien moins, bien moins que ce que je vous annonce. Et ça manque d'ambition parce que le retard qu'on a pris sous les conservateurs doit être comblé par un effort substantiel du gouvernement fédéral, en plein partenariat avec le gouvernement des provinces et les universités et l'industrie, et aussi libérer la parole de nos chercheurs. Ce n'est pas rien qu'une question d'argent. On les a muselés sous les conservateurs, et la science, c'est la liberté. Et dernière chose, si je peux ajouter, il y a bien des erreurs qui ont été faites sous les conservateurs, mais la chose la plus stupide qu'on puisse imaginer, à mon avis, c'est la veine d'État contre Statistique Canada. On a besoin de statistiques valables, et ce qu'ils ont fait là-dedans est un tel gâchis pour des raisons purement idéologiques et stupides. M. Hosni. Je vous ai donné tout à l'heure les chiffres, comme je vous ai dit. Statistique Canada, ça vous dit quelque chose? Statistique Canada, oui, tout à fait. Mais je voulais vous donner tout à l'heure, encore une fois, corriger les chiffres. Comme je vous ai dit, au Canada, on investit plus en recherche et développement concernant les autres pays, nos pays compétiteurs comparés à l'Allemagne, à l'Angleterre, aux États-Unis et à d'autres pays. Comme je vous ai dit, le seul pays qui nous dépasse dans ce genre d'investissement-là, c'est Israël. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, on ne peut pas comparer la population. Il y a un sujet que je voulais parler spécifiquement. C'est surtout quelque chose qu'on doit faire mieux et que j'espère que vous en prenez possession. C'est vraiment les stages. On a regardé, moi, on avait fait une étude sur les... On va avoir une question là-dessus. On va avoir une question là-dessus. Bon, je pourrais en reparler un peu. Parce que ça aussi, c'est quelque chose. C'est tous les partenariats de recherche. Vous savez, pendant qu'on était au gouvernement, que ce soit avec le Brésil, que ce soit avec la Corée du Sud, que ce soit avec le Japon, que ce soit avec d'autres pays, les partenariats de recherche, c'est vraiment la chose qui est la plus importante. On est fiers d'en avoir signé, surtout des sciences et technologies. Et il faut continuer à en signer. Un petit mot rapide pour dire qu'effectivement, je suis d'accord avec M. Dion. C'est pour ça que nous, on propose, entre autres, au niveau du musèlement des scientifiques, on propose, entre autres, d'avoir un directeur parlementaire de la science, pas un directeur de la science qui se rapporte au premier ministre, comme on a vu précédemment, mais un directeur parlementaire de la science qui se rapporte au Parlement, avec une diffusion quasi automatique de tous les résultats de recherche, pour que ça soit accessible aux autres chercheurs et au public. Et évidemment, le retour, ça je pense que ça ne prend pas la tête à Papineau, comme on dit, le retour au recensement long sur lequel on doit se baser pour pouvoir établir nos politiques publiques. Je vais me faire un commentaire rapidement. Dans l'esprit conservatrice, la recherche doit être utile, doit être amenée à des investissements, faire rouler les entreprises. Dans notre philosophie au Parti vert, la recherche doit aussi être utilisée pour nous aviser des vilaines choses qui risquent de nous arriver, de nous aider à comprendre un peu les changements climatiques. Donc, il va falloir diriger un peu notre recherche pour justement nous avertir des mauvaises choses qui vont nous arriver, ce que les conservateurs ont coupé. Ils ne veulent pas savoir les impacts des changements climatiques. Ils ne veulent pas savoir les impacts des substances toxiques sur l'environnement. Et c'est là où ils ont coupé depuis huit ans. Il nous reste une dernière question sur la recherche. Vous aurez l'occasion d'y revenir. Merci à tous. Les conseils de recherche fédéraux, on en a parlé, oui, jouent une place centrale pour le financement des étudiants-chercheurs, entre autres par leur programme de bourse d'études supérieure au Canada. Leurs équivalents québécois, les fonds de recherche du Québec, possèdent, eux, des sièges étudiants au sein de leur conseil d'administration. Un comité intersectoriel étudiant également. Au fédéral, cependant, il n'y a aucun siège qui est réservé aux étudiants, en fait, au sein des trois conseils de recherche canadiens. Quelle est votre solution? Quelle est la solution de votre parti pour pallier au manque de représentativité étudiante dans les conseils de recherche fédéraux? On parle donc de gouvernance. M. Green, vous commencez. Vous avez une minute. Il est clair qu'il faudrait rétablir cette différence entre l'approche provinciale et l'approche fédérale. On pourrait même en aller plus loin. On pourrait encore sectorialiser les secteurs de recherche pour permettre des étudiants, des boursiers, déjà des spécialistes étudiants dans leur domaine, d'intervenir et d'aider au niveau sectoriel. Génie, sciences naturelles, recherche médicale très pointue. Et ça va dans le sens qu'il faudrait, comme je l'ai dit au début, vu que c'est ces étudiants qui participent et sont les bras des chercheurs universitaires, il faudrait qu'ils participent aussi à diriger les options et les prioritarisations de ces organismes qui financent la recherche au Canada. Il vous reste une seconde, mais on va y aller tout de suite avec M. Dion. Allez-y. Non, mais je ne pense pas que j'ai besoin d'autant de temps pour ça, parce que ça a beaucoup de sens. L'association étudiante de Facu m'en a parlé. Je leur ai dit que ce ne sera peut-être pas explicitement dans notre programme, parce qu'on ne peut pas faire un programme trop long, parce que ça figure mal dans un programme. Mais c'est parce que dans un programme, on met les grands enjeux. Celui-là est important et je ne vois aucun problème à apprendre. On a une fédération pour apprendre et si la province de Québec a fait des choses utiles, il faut vraiment les étendre, non seulement aux fédérales, mais voir si ça peut s'étendre aussi à la pratique des autres provinces. C'est une très belle initiative et je suis très ouvert à ça, qu'on ait une participation étudiante plus forte et surtout une dépolitisation de ces organismes subventionnaires, qu'on y mette moins des gens qui ne connaissent rien à la recherche et qui sont là parce qu'ils sont des amis d'origine, et qu'on ait vraiment des gens qui connaissent à fond le domaine de la science, le monde de l'université et la commercialisation, d'accord, c'est un aspect important aussi, il ne faut pas le négliger. Mais ça, c'est eu un dérapage dans les dernières années et avoir une présence étudiante aurait peut-être pu prévenir ce dérapage inacceptable. Monsieur Hosni, sur la représentativité étudiante. Je crois que je peux faire le même écho que monsieur Dion en termes de oui, j'ai été sensibilisé à ça, ce n'est pas quelque chose qui fait partie des plans, parce que c'est vraiment un élément très spécifique. Encore une fois, je voudrais dire que ce n'est pas le gouvernement non plus qui choisit tous les projets, que ce soit dans les conseils de recherche, donc ils ont leur propre système de gouvernance, donc il faut travailler avec eux pour voir si de l'intérieur ce changement peut s'appliquer, parce que ce n'est pas une décision, comme je dis, ce n'est pas une décision ministérielle ou des choses comme ça, ça vient de l'intérieur à même la gouvernance de ces fonds de recherche ou des conseils canadiens de la recherche ou de l'innovation. Et monsieur Sainte-Marie? Oui. Donc, réserver des sièges étudiants sur le CA des conseils de recherche fédéraux, oui, la plupart des parties ici sont pour ça. Donc, comme vous l'avez dit dans le préambule, on a le système au Québec, on a avec le fonds québécois, le fonds de recherche du Québec. Nous, par exemple, ce qu'on proposerait, c'est une fois que les fonds seront rétablis, qu'Ottawa aura débloqué les budgets, qu'on rapatrie ça au Québec au lieu qu'il y ait des dédoublements, puis au lieu qu'on soit à la merci du parti qui va nous diriger, comme les conservateurs au cours des quatre dernières années. Oui, ce n'est pas le parti conservateur qui sélectionnait les projets, mais c'était le parti, c'est le gouvernement qui a établi, bon, voici les critères, et les critères, c'est quoi? Ça va être, il faut que ça aide l'entreprise privée, donc de moins en moins de recherche fondamentale. Donc, si on peut rapatrier les fonds au Québec, fonds de recherche du Québec, selon nous, on serait mieux servi. On serait encore mieux servi dans un pays. Peut-être qu'il y aura une question là-dessus tantôt. Madame Laverdia? Oui, écoutez, je pense que c'est un fait, tout le monde le reconnaît, sauf peut-être mon collègue de l'extrême-gauche, une position intéressante, position ici intéressante, que oui, il y a eu une interférence, là, vraiment, du gouvernement conservateur dans les conseils subventionnaires. Alors, il faut d'abord retrouver, redonner leur indépendance, et il faut que toutes les voix y soient représentées, incluant la voix étudiante. Merci. Alors, tout le monde s'entend là-dessus, et personne ne prend cinq minutes. On a quand même cinq minutes de débat, et c'est peut-être l'occasion… On ne s'entend pas sur l'extrême-gauche, par exemple. Oui, mais ça dépend de quel côté on se place. Mais justement, la question de la recherche, on va faire cinq minutes de débat là-dessus, mais justement, quelle est l'utilité de la recherche? Doit-elle servir l'entreprise? Doit-elle servir la recherche fondamentale? Est-ce que ça doit être rentable? C'est des questions que vous avez tous soulevées. M. Hosni, je vous entendrai en premier là-dessus. Oui, parce que l'important, c'est d'avoir un équilibre. Pourquoi on fait de la recherche? On fait de la recherche parce qu'on veut améliorer notre qualité de vie. Améliorer la qualité de vie, c'est-à-dire qu'il y a un impact direct pour vous, et que ces réalisations, ce qui en ressort ensuite, peuvent nous aider à être commercialisés, à créer des emplois, et qu'on en bénéficie tous. Il n'y a pas de différence quand General Motors aide Novabus à avoir un bus plus vert grâce à des investissements en recherche et développement. On en bénéficie tous. Comme j'ai dit encore tout à l'heure l'exemple, quand l'Université de Montréal fait un partenariat avec Rio Tinto Alcan pour s'assurer que les futures générations de voitures en aluminium, parce qu'au Québec, on en a de l'aluminium, que cette future génération-là puisse à la fois bénéficier à notre économie, être bien pour l'environnement, pouvoir être exporté dans d'autres pays, qu'on soit un leader et qu'on soit un centre d'excellence ensuite sur cette technologie-là. On réussit tous, et c'est ça notre vision. Ce n'est pas une question d'opposer un contre l'autre. Il faut qu'on fasse les deux ensemble. Il y en a trois, il y en a un centre d'excellence. Voilà. Alors, si vous permettez. Oui, je trouve ça tellement fascinant d'entendre M. Ossini parler de l'objectif de la recherche, c'est d'améliorer la qualité de vie avec un impact direct sur nos vies. Puis je trouve que ça montre bien la conception conservatrice de la recherche à très court terme. D'abord, on sait que la recherche fondamentale peut avoir des impacts ou des effets très loin dans le temps. Des fois, les impacts sont indirects. Moi, je suis sociologue, OK? On sait que le premier ministre Harper nous a dit de ne pas commettre de sociologie, mais je continue à commettre de la sociologie. Et je pense que ce n'est pas des impacts directs, mais quand on comprend mieux notre société, on est mieux capable de vivre ensemble. Et je pourrais, et puis aussi, je pense, comme disait M. Green, comprendre notre environnement, comprendre l'univers dans lequel on vit, c'est important aussi. D'accord? Un exemple concret. Les conservateurs ont fermé les lacs expérimentaux. C'était un ensemble de lacs dans le nord-ouest de l'Ontario. Et c'était, on a fait une recherche fondamentale, entre autres, sur l'impact des puisses acides, l'eutrophisation, donc le vieillissement prématuré des lacs. C'est là où on a compris que quand on fait des grands barrages dans la forêt boréale, les concentrations de mercure augmentent à cause des retombées de mercure historiques. Actuellement, on était prêt à faire des recherches sur les cyanobactéries qui menacent nos lacs à travers le Canada. Ça, c'est une recherche utile. C'est une recherche fondamentale pour comprendre qu'est-ce qu'on fait à notre environnement. Et on ne peut pas, et on comprend par des raisons idéologiques, pourquoi le gouvernement conservateur a coupé là-dedans. Parce qu'ils ne veulent pas savoir ce que l'industrie fait à l'environnement. Oui, allez-y, monsieur. Merci beaucoup. Écoutez, entre 2008 et 2013, en dollars constants, les conservateurs ont coupé 596 millions de dollars dans les ministères à vocation scientifique. Pêche et océans seulement, depuis 2012, ça a été sorti les derniers jours par les scientifiques qui s'inquiètent de l'état du Saint-Laurent. Pêche et océans, depuis 2012, ont été coupés de 188 millions de dollars. Il y a eu une élimination de 5 000 postes de scientifiques sous les conservateurs. 200 programmes scientifiques, particulièrement liés au climat, ont dû fermer. Alors, bien sûr, on continue à avoir des publications scientifiques. Ça serait bien comme une copie moderne comme le Canada n'en ait aucune. Mais on recule pendant que nos compétiteurs avancent. Et les demi-mesures ne suffiront pas. Il faut un plan complet, un plan affirmé, un plan courageux. Et c'est celui de Justin Trudeau. Moi, je suis d'accord avec l'affirmation de M. Hussini, conservateur. Il dit que ça prend l'équilibre. Toutefois, on ne s'entend pas sur ce qu'est l'équilibre. Oui, ça prend de l'aide aux entreprises, aux industries, mais ça prend de l'aide aux universités et à la recherche fondamentale. Puis ça, il y en a de moins en moins. Puis c'est vraiment absent. Le problème est là. Même ce que les deux autres parties proposent, c'est beaucoup d'aide dirigée. Par exemple, le NPD veut concentrer la recherche vers les besoins de l'industrie automobile en Ontario. Mais il faut aussi financer… Je m'excuse, je ne vous reviens vraiment pas. Où est-ce que vous avez pêché ça? On veut travailler en santé mentale. Dans votre programme. Dans votre conseil de recherche, aérospatiale, investir en aérospatiale. Je ne pense pas qu'en tout cas, continuez votre intervention. Votre aide pour favoriser les transferts technologiques des collèges et universités vers les entreprises, dans vos engagements, c'est que vous ciblez l'automobile en Ontario. Retournez voir vos publications si vous avez des interrogations. Non, je n'ai pas d'interrogations. Je pense que vous avez lu une petite partie du programme et que vous en avez manqué une grande partie. Vous devriez en avoir. Ça sent la chicane, non, c'est pas vrai. Il faut faire un bon… Je vais juste dire aux candidats, vous avez peut-être vu, Bill Gates vient de s'inviter dans le compte à rebours et ça se peut que l'ordinateur redémarre. J'en ai un autre au cas, ça va bien aller. On va se parler maintenant d'équité intergénérationnelle, un sujet qui est très cher d'ailleurs à force jeunesse. Le vieillissement de la population va apporter son lot de défis pour les générations montantes. La proportion de personnes en âge de travailler, les 15-64 ans, par rapport au nombre de retraités, les 65 ans et plus, c'était de 9,4 en 1971, c'est de 4,1 en 2013 et d'ici 2050, ça va diminuer jusqu'à 2,1. Donc, ça veut dire que le fardeau que vont devoir assumer les jeunes sera toujours plus grand. Le déficit d'entretien des infrastructures publiques est important. Les fonds de retraite aussi font l'objet de beaucoup de questionnements. La dette des gouvernements demeure d'actualité. Donc, la question de l'équité intergénérationnelle, ou si vous préférez, qui va payer et comment, est évidente. Quelles mesures votre parti propose-t-il pour assurer l'équité entre les générations face aux défis soulevés par le vieillissement de la population? J'étais rendu à M. Dion pour commencer. Vous avez une minute. Certainement pas d'amener l'âge des prestations fédérales aux aînés à 67 ans. Ça, c'est complètement inutile. Je pourrais le démontrer. C'est une mesure cruelle et qu'on ne doit pas faire. On est capable d'aider nos aînés dès l'âge de 65 ans. Non, ce qu'il faut faire, et c'est ce que les conservateurs proposent, de porter ça à 67 ans. Rien que pour ça, on ne doit pas les réélire. Mais ce qu'il faut faire, il faut s'assurer que cette génération-là n'est pas une génération perdue. Il faut s'assurer qu'ils auront des emplois. Il faut s'assurer qu'ils auront une éducation de première qualité. Eux et les jeunes qui les suivront dans les prochaines années. Et pour ça, il faut avoir un plan très fort tout au long du continuum. Et j'espère que j'aurai l'occasion de le décrire. Parce que nous, on a beaucoup de choses à dire sur les bourses pour étudiants. Pour les premiers emplois des étudiants, aider les jeunes à obtenir des emplois. Vous connaissez le problème. Tu n'as pas d'expérience. On ne peut pas t'embaucher. Mais tant qu'on ne t'embauche pas, tu n'as pas d'expérience. Il faut casser ce cercle vicieux. Et par la suite, renforcer la formation continue. Parce que c'est ce que les Allemands font, par exemple. Ce n'est pas parce qu'on est allé sur les bancs d'école ou à l'université qu'après, on cesse d'être un étudiant. Il faut être un étudiant toute sa vie, si on veut réussir. Et c'est le plan libéral. J'espère avoir l'occasion de le démontrer. Monsieur Hosni. Ce qu'il ne faut surtout pas faire pour lutter contre ça, c'est augmenter vos impôts comme les autres partis veulent le faire. Parce que, comme je vous ai dit, ça va faire que... Actuellement, ce qui se passe, c'est qu'il y a un choix sur l'économie. Et nous, on ne veut pas faire le déficit. On ne veut pas vous laisser une plus grande dette. Si les autres partis, et surtout le parti libéral, vont faire un déficit, c'est vous qui allez le payer. Nous, ce qu'on veut, c'est créer des emplois, c'est vous aider à épargner, c'est vous aider à devenir propriétaire, c'est s'assurer que notre niveau de vie augmente. Si, en augmentant les impôts, comment vous croyez que les entreprises vont réussir à vous embaucher ? Comment vous croyez que les taxes futures et les déficits futurs, ce ne sera pas vos impôts ? Et oui, tout à fait. On ne peut pas dire qu'il y a un vieillissement de la population, M. Dion, et comme M. Cipriani l'a dit, puis dire, ben non, on maintient la retraite à 65 ans. Statistiquement, ça ne fait pas de sens. Ben oui, écoutez. Alors, la réalité, c'est ça. C'est en diminuant vos impôts, en vous donnant des opportunités, en créant des emplois, qu'on va lutter contre ça, et certainement pas en augmentant les impôts, puis en augmentant les taxes, puis en faisant un déficit. M. Sainte-Marie. M. Hussini, vous parlez de dette. Quelle est la dette environnementale avec votre programme de développement économique que vous allez laisser aux générations futures ? Équité intergénérationnelle, c'est donner la société dans l'État, donner la société dans l'État à laquelle on l'a prise, voire idéalement l'améliorer, pas empirer la situation. Le système social. Ottawa, depuis trop d'années, coupe les transferts en santé, en éducation, aux services sociaux. Après ça, les provinces imposent des mesures d'austérité, mais c'est en partie dû par le choix d'Ottawa de fermer le robinet. Il faut que ça revienne. Ottawa finançait 50 % des dépenses en santé. Ça va être seulement 18 %. On est le seul parti à demander un réinvestissement dans les transferts aux provinces. La politique d'austérité est appelée par Ottawa. La Caisse d'assurance-emploi ne joue plus son rôle. Donc, on va laisser une foule de problèmes non réglés à nos enfants. Et je terminerai avec un autre problème. Ça fait deux générations qu'ils tournent en rond à régler le problème. Qu'on est toujours dans le Canada, il serait temps plus que jamais de se donner un pays. Mme Laverdia. Petite précision, nous autres, on se propose d'augmenter les transferts en santé. Ceci dit, Thomas Mulcair dit toujours qu'on est en train de laisser... Vous savez, le programme, il fait plus qu'une page. Alors, Thomas Mulcair dit tout le temps qu'on est en train de laisser à votre génération une énorme dette sociale, économique, environnementale. Commençons par environnementale, parce que c'est d'une urgence particulière. changement climatique, le NPD est le parti qui a les objectifs les plus ambitieux de réduction de gaz à effet de serre. On parle de 34 %. Bon, ah, j'ai plus de chronomètre. Non, il est ici, il est ici, il est ici, maintenant. Ah, il est là, OK. Alors, donc, ça, un enjeu absolument crucial. Dette sociale, où c'est effectivement, il faut réaugmenter les transferts en santé, travailler sur l'emploi, le logement, les garderies qu'on a au Québec, mais qu'on veut étendre à l'ensemble du Québec, et travailler aussi beaucoup sur les inégalités sociales. Les inégalités sociales ont grandi sous les libéraux et sous les conservateurs. C'est un problème fondamental. Et du point de vue économique, pour payer tout ça, il ne s'agit pas forcément de faire une dette que vous allez payer, mais on a un plan. Je vous l'expliquerai, une autre question, j'ai plus de temps. Et pendant que les mises à jour de Windows se font, M. Green, une minute. Merci. Au Parti vert, on a une idée. On a une idée, un concept de créer ce qu'on appelle une brigade jeunesse. Une brigade jeunesse, c'est pour offrir des emplois, oui, au salaire minimum au début. On parle d'avoir à peu près 40 000 emplois brigade jeunesse pour les quatre prochaines années, 160 000 emplois, et de façon à amener nos jeunes diplômés à avoir cette première expérience de travail. Ce programme-là va être dirigé vers une aide ou une municipalité. On veut atténuer les impacts des changements climatiques. On veut mettre en mesure des plans de réhabilitation et des réparations environnementales. Alors donc, dans cette façon-là, ça permettrait, entre autres, aux jeunes diplômés d'accumuler des crédits au niveau de frais de scolarité. Et, évidemment, au Parti vert, on va abolir les stages non rémunérés dans l'industrie. Alors donc, c'est en plus, on parle des universitaires, mais on veut faire plus. On veut créer un programme d'apprentissage pour les métiers plombiers, menuisiers, soudeurs, pour faire une grande corvée d'habitation, pour rénover notre parc de logements locatifs, pour les rendre plus écoénergétiques. Merci, M. Green. On parle de milliers d'emplois jeunesse. Merci. On passe aux cinq minutes de débat, mais la question intergénérationnelle, je pense qu'à peu près tout le monde l'a effleurée. Il y a vraiment beaucoup de ces jeunes-là qui vont avoir un fardeau financier énorme dans les générations futures. Comment est-ce qu'on trouve… Quelle solution on a à ça? Si je peux me permettre un commentaire, je pense qu'une des premières solutions passe par la lutte à l'évasion fiscale et à l'évitement fiscale ici au Canada et à travers le monde. Nous, on commence à avoir un système qui est absolument déséquilibré, qui ne tient pas la route, qui peut affecter même notre démocratie. Alors, c'est ça que j'allais dire, pour payer pour nos services sociaux, l'argent est là. Réduire les subventions, couper les subventions aux grandes pétrolières, par exemple. Hausser légèrement le taux d'imposition des grandes entreprises, mais aussi faire face à cet enjeu mondial de l'évasion fiscale et de l'évitement fiscale. Je vois M. Dion levé les yeux aussi. Parce que ça peut aller dans toutes les directions, ça, M. Sipiani. Mais moi, je croyais que si on se sente, notre discussion sur cette génération, s'assurer qu'elle soit une génération gagnante et n'a pas une génération perdue, bien alors, il faut parler, effectivement, d'éviter un adeptement trop grand durant leurs études, et c'est ce que nous proposons de faire, de les aider à obtenir un premier emploi, c'est ce que nous proposons de faire, sur ces deux enjeux-là, les conservateurs disent zéro dans leur plan. Il n'y a pas un sou pour ça. Nous, on investit fortement pour que ça se fasse, et je suis prêt à en discuter. Mais là, s'il faut discuter de la hausse des impôts pour les entreprises que l'EPD propose, ce qui me paraît très dangereux comme proposition, on peut aller dans toutes les directions. Non, je pense que c'est tout à fait pertinent, parce que ça explique comment éviter de faire une dette que ces gens-là auront à payer après. C'est sûr, on a un programme sur l'emploi, la réduction des taux d'intérêt, tout ça, mais c'est éviter de faire une dette que ces gens-là vont avoir à payer, puis d'aller chercher l'argent où il est à la place. Comme on dit, le diable est dans les détails, ça prend une fiscalité intelligente. Actuellement, il y a 600 milliards de profits accumulés qui dorment dans les coffres des grandes entreprises, des banques qui n'est pas utilisée. Il faut aller chercher cet argent-là. Quand ces entreprises-là s'engagent à développer l'économie, à faire des programmes de recherche, de développement et tout ça, tout le monde y gagne, bien là, donnons une bonification au niveau de la fiscalité, donnons des programmes, des crédits d'impôt pour la recherche et le développement. Actuellement, les grandes entreprises avec les si faibles taux d'imposition qu'elles ont n'ont aucun intérêt à se grouiller, si je peux me permettre l'expression. Et l'autre proposition, si on veut augmenter les impôts, qu'elles fassent de la recherche ou qu'elles n'en fassent pas, qu'elles trouvent des débouchés, qu'elles innovent ou pas. M. Osney voulait réagir. Oui. Écoutez, si on veut parler d'équité générationnelle, pour moi, ça veut dire que vous ayez un meilleur avenir que ce que nos parents ont eu. Et une des choses qui est vraiment extraordinaire, qui vient de se produire, et qui s'est produit la semaine dernière et durant les quatre dernières années, c'est qu'on a signé deux gros accords de libre-échange. Canada-Europe et Canada vers l'Asie. Vos emplois, maintenant, vous allez avoir plus d'opportunités parce que le monde est devenu global. Vous allez maintenant travailler pour des entreprises multinationales. Vous allez pouvoir exporter. si vous avez des innovations, si vous commencez une start-up, vous pourrez l'exporter dans plus de marchés, avec plus d'opportunités, avec plus de consommateurs. Le Canada est maintenant uniquement positionné pour avoir 500 millions de consommateurs vers l'Europe, 800 millions de consommateurs vers l'Asie. Ça, c'est une question d'équité générationnelle. C'est que vous ayez plus d'opportunités d'emploi et de création de richesses que ce que nos parents ont reçus. M. Dion, M. Green, il faut faire attention. Si vous me permettez, il faut faire attention. On parle de création de richesses. Souvent, par contre, on voit que les conservateurs créent plutôt des riches. Alors, donc, il va falloir faire attention au niveau, justement, de l'équité intergénérationnelle. Actuellement, avec les traités du libre-échange, au niveau forestier et agricole, on n'offre pas une plus grande compétition. On offre effectivement des subventions qui vont arrêter après 10 ans. Alors, on voit les jeunes cultivateurs, les jeunes forestiers, ceux qui vont hériter de la terre dans le pays, se retrouvent devant un choix. Est-ce que je dois investir en agriculture, en foresterie, si, au bout de 10 ans, je ne vais pas être capable de compétitionner avec nos partenaires financiers? Alors, ça aussi, c'est une grande question d'équité intergénérationnelle. Est-ce qu'on est en train de créer, comme dit M. Dion, une génération perdue grâce au libre-échange? Ce n'est pas ma vision du pays. M. Dion. Nous allons investir fortement dans les bourses aux étudiants. Est-ce qu'il marche, mon? Nous allons investir fortement dans les bourses aux étudiants. Vous avez le micro. Nous allons le faire. Ça marche, là? Oui, ça marche. On vous entend bien. Vous pouvez chanter, moi. Nous allons le faire. Évidemment, ça se transposera selon les priorités du gouvernement du Québec. Je compte sur votre association pour veiller à ce que le ministre de l'Éducation du Québec, que je connais très bien, utilise bien les fonds fédéraux parce que le Québec a un programme parallèle. Mais si vous regardez le plan libéral, il est extrêmement généreux pour vous aider à ne plus payer les taux d'intérêt sur votre dette et obtenir des bourses d'un tiers plus généreuses que vous avez en ce moment. Ça ne s'applique pas au Québec, ça. Non, non. Le transfert sera fait au gouvernement du Québec pour que le vie le fasse. Il sera question de tout ça parce qu'on va parler de jeunesse et d'emploi maintenant. C'est notre troisième thème. Et M. Hosni l'avait soulevé tout à l'heure, la question de la protection des stagiaires. Selon une étude qui a été réalisée par Canadian Intern Association, on estime qu'environ 300 000 stages au Canada, des stages que vous allez, pour la plupart, tous avoir ou peut-être que vous avez déjà actuellement, 300 000 stages au Canada ne sont pas rémunérés et les stagiaires actuels, qu'ils soient rémunérés ou non, ne possèdent pas les mêmes bénéfices, les mêmes protections que les employés. Ils sont donc plus vulnérables à subir des conditions de travail néfastes, dangereuses. Votre parti serait-il prêt à s'engager à intégrer des mesures pour protéger et pour rémunérer adéquatement les stagiaires selon le Code canadien du travail? J'ai été rendu à M. Hosni pour commencer et je vais juste arranger une petite affaire là, ça va bien aller. Allez-y, une minute. Écoutez, vos stages, les stages, vous les faites où? Vous les faites dans des petites entreprises, dans des grandes entreprises ou dans des secteurs publics ou peut-être certainement dans des start-up. C'est eux qui vous payent. Si, et je vous le dis de façon tout à fait claire, si on augmente les charges sociales des entreprises ou si on augmente l'impôt des entreprises, est-ce que vous croyez vraiment que ça va l'inciter les entreprises à vous fournir ou à vous donner plus de stages? La réponse, bien évidemment, elle est non. Pour vous aider à avoir plus de stages, comme pour vous aider à avoir plus d'emplois, qu'est-ce qu'il faut le faire? Il faut s'assurer que notre économie est forte. Nous, on va baisser le taux d'opposition des PME. On va réduire la paperasse aux PME. On va diminuer les charges d'assurance sociale aux entreprises. On ne va pas augmenter l'impôt des entreprises. Tout ça, pourquoi? Parce qu'à la fin, c'est votre emploi et c'est votre stage. C'est eux qui créent des emplois. Ce n'est pas, bien évidemment, le gouvernement. Les gens pensent que si on augmente la fiscalité des entreprises ou si on met plus de réglementations sur les entreprises, il n'y aura pas d'impact sur vous. Bien évidemment, ce n'est pas vrai. Il y aura un impact sur vous et ce sera vous, les premiers. Pour répondre, oui, il faut qu'il y ait des stages. On va y revenir, M. Osnir. Vous allez avoir le temps. C'est autour de M. Sainte-Marie. Est-ce que je ne voyais plus un minute pour ça? Il vient de revenir. Windows est revenu. C'est magnifique. Là, vous allez me redonner cinq secondes. Allez-y. 83 % des stagiaires sont en dessous du salaire minimum ou ne sont pas payés du tout. C'est du travail gratuit. Oui, il y a les préoccupations soulevées par M. Osnir, quelque chose qui peut être fait. Nous, habituellement, au niveau des conditions du travail, tout ça, au Bloc, on demande qu'il y ait un arrimage, ce qui est appliqué dans le Code du travail au Québec puis la question des stages, tout ça, soit aussi, ça soit aussi le cas au niveau du Code du travail canadien pour les champs de compétences à ce niveau-là. J'étais allé au débat de la FEC des étudiants collégiaux. Ils avaient abordé le sujet et c'est important et on est tout à fait ouverts à leur proposition. Il y a matière à l'action et ce n'est pas nécessairement l'entreprise qui va donner la rémunération. Ça peut faire partie aussi du budget dans le programme de formation. Aussi, souvent, il y a des entreprises d'État, des sociétés publiques ou gouvernementales. Je peux penser à un stage, l'enseignant ou l'étudiant en enseignement ou secondaire qui fait son stage, mais le lundi, il fait son stage, il n'est pas payé. Le mardi, il fait du remplacement et là, il est payé 160 $. C'est une bonne différence. Je voulais le servir de ça pour parler d'autre chose. On va y revenir. Mme Laverdure. Oui, j'ai vraiment de la difficulté à comprendre M. Sni quand il parle, par exemple, de charge sociale alors que nous autres, on a proposé un projet de loi justement pour assurer une protection des stagiaires. Puis là, on parle de protection fondamentale contre des choses comme le harcèlement ou des choses comme ça. Je ne sais pas si prévenir le harcèlement c'est une charge sociale, mais en tout cas, j'ai de la misère à voir le lien entre ces deux affaires-là. Alors, effectivement, on veut que ça soit protégé par le Code du travail. Merci. Ben voilà, M. Green. Oui, il est clair que le Parti vert veut abolir les stages non-péminérés. On veut s'assurer que tout stagiaire, en plus, ait une protection minimale au niveau des conditions de travail. que le stagiaire soit compensé advenant qu'il lui arrive un accident de travail, qu'il soit, entre autres, protégé au même titre que tous les autres travailleurs dans l'entreprise. De créer une sous-classe de travailleurs est dangereux, est un mauvais précédent et aussi, des fois, ternit même l'optique d'emploi du stagiaire. Le stagiaire se dit si on me traite comme ça en tant que stagiaire. Pourtant, je fournis un travail équivalent aux employés. Qu'est-ce que l'avenir va m'apporter? Alors, c'est un mauvais signal envoyé à un jeune lors de son première expérience de travail, un stage non-rémunéré, non-protégé. Ça devrait disparaître du pays. M. Dion. Je suis d'accord qu'il faut qu'on batte toute exploitation de ce genre. Encore faut-il qu'il y en ait des stages en nombre suffisant. Le CIBC a montré qu'on fait face à un problème qui est loin d'être circonstanciel, qui touche toute notre économie. La qualité des emplois au Canada est la pire depuis 25 ans selon le CIBC. Les conservateurs n'ont aucune stratégie, vous avez entendu, aucune stratégie pour ça. Ce n'ont continué à faire la même chose. Et comme l'a dit Einstein, si vous continuez à faire la même chose, vous aurez le même résultat. Si vous voulez changer, il faut changer de stratégie. Nous, on va investir très fortement, je l'ai dit tout à l'heure, pour que vous en étiez moins, pour que vous ayez une éducation de meilleure qualité, mais aussi que vous ayez plus de soutien pour votre premier emploi, vos premiers stages. Et c'est pourquoi on va avoir une stratégie pour créer 40 000 emplois par année. Pas 40 000 emplois sur 4 ans comme le NPD, 40 000 emplois par année. Et on investit pour cela. Et on investit aussi pour s'assurer que les employeurs aient une forte incitation à vous donner votre première chance dans la vie. On va leur permettre aux employeurs, quand ils embauchent un jeune, de ne pas payer de cotisation à l'assurance-emploi pour une période de 12 mois. Ça va être une bonne incitation à arrêter de dire « vous ne pouvez pas avoir d'emploi, vous n'avez pas d'expérience ». On va leur dire « prenez-les, les jeunes, donnez-leur une chance et on va vous aider pour ça ». Allons-y pour le débat de 5 minutes. Vous vous adressez à des futurs stagiaires ou des stagiaires actuels. M. Hosni, je ne sais pas si vous voulez réagir à ce qu'on a dit. Écoutez, je ne vois pas le lien de Mme Laverdière. Bien évidemment, les stagiaires doivent être protégés. Moi, ce que je disais, c'est que si on va vous donner un stage, c'est les entreprises qui vous donnent un stage. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on a déjà donné un crédit d'impôt et des crédits d'embauche pour les entreprises lorsqu'elles embauchent des stagiaires. On a déjà gelé les cotisations d'assurance-emploi. On a déjà un plan pour diminuer les cotisations d'assurance-emploi. C'est ça, les charges sociales, pour diminuer le coût de l'emploi pour qu'ils puissent vous engager parce que c'est ça, c'est ça la vérité, c'est ça la réalité, c'est ça qu'il faut. Écoutez, moi, ce que je voudrais, c'est que les stages restent le plus courts possible et que vous ayez tout de suite plus rapidement un emploi permanent, un emploi stable et que vous pouvez grossir dans l'entreprise. Un des derniers éléments, vous savez, qui est très important, c'est le capital de risque parce qu'il y a beaucoup d'entreprises et surtout des PME et beaucoup des start-up qui vous donnent des stages, surtout dans les nouvelles technologies, ils ont besoin de capital de risque pour pouvoir grossir. À Montréal, on a ce qu'on appelle « Not Man House » et on a d'autres incubateurs, etc. Ça, ça aura aussi un impact parce que si les entreprises ont assez de capital de risque, bien, ils peuvent grossir, ils peuvent vous engager, ils peuvent vous donner des stages et ces stages qui soient le plus rapidement des emplois à temps plein, bien rémunérés pour que vous puissiez grandir. Si c'est si important de protéger les stagiaires, pourquoi est-ce que le gouvernement du conservateur s'est opposé à notre projet de loi? Et au niveau de la création d'emplois stables, oui, de qualité, alors que votre gouvernement est à peu près le champion de la perte... À peu près 3 millions depuis 2006. J'apprécierais si vous me laissiez terminer. Merci. Alors que vous êtes à peu près le champion de la perte de bons emplois à temps plein, bien rémunérés pour des emplois à temps partiel et sans sécurité d'emploi, en plus des coupures de la chasse aux sorcières au niveau de l'assurance-emploi. Les bons emplois... Les bons emplois... M. Dion a demandé la parole, je vais vous donner la parole après. C'est sûr, M. Suni a raison, on crée des emplois, ça se revient de la fin du monde, c'est le Canada, l'économie moderne, ne crée aucun emploi. Le problème, c'est qu'on crée des emplois en volume moindre que la croissance de la main-d'oeuvre, ce qui fait qu'il y a environ 200 000 jeunes maintenant qui sont à la recherche d'emplois, de plus que lorsque les conservateurs sont arrivés au pouvoir. Alors, c'est ça qu'il faut corriger. Et on ne le corrigera pas en maintenant la même stratégie ou en faisant des demi-mesures comme le propose le LPD. Il faut y aller à fond. Il faut investir dans vous. Il faut investir dans ce que vous apprenez en ce moment pour s'assurer que vous ne passerez pas un laps de temps indéfini à avoir des job-in sans utiliser votre savoir. Alors, c'est ça qu'on veut faire en investissant pour créer 40 000 emplois pour faire par année pour les jeunes dans les prochaines années. Ça va être un investissement important qui va justifier un déficit. Puis, si vous voulez qu'on fasse un débat sur le déficit, je vais le faire tout de suite. Mais c'est nécessaire parce que cette génération-là doit être une génération gagnante. M. Sainte-Marie puis M. Green. Les bons emplois ont été créés dans l'Ouest dans les sables bitumineux. L'État canadien a mis un programme de subvention, a tous mis ses oeufs dans le même panier et ont été là. Sinon, en Ontario, dans l'automobile. Ce que ça prend, c'est des bons emplois ici. On a vu notre secteur manufacturier s'effriter. Pourtant, l'économie du Québec est très diversifiée, a un bon potentiel, mais trop peu d'actions dans ces secteurs-ci. Un autre élément très important, on parlait de l'instabilité de l'emploi. Oui, bien, on a une assurance pour ça. C'est l'assurance-emploi. Seulement, quatre travailleurs sur dix y ont accès. Chez les jeunes, c'est même pas trois sur dix qui y ont accès. Nous, on est le seul parti à demander de refinancer la caisse comme il faut, de séparer ça dès la première année du Fonds consolidé pour que les partis arrêtent de financer leurs promesses électorales à même la caisse de l'assurance qui est devenue une taxe au travail. Pardon, on s'est engagé, nous, à séparer le fond de la caisse d'assurance-emploi. Mais oui, on s'est engagé. Quand on va être au pouvoir, on va le faire. Il y avait une bonne idée il y a quelques années où on offrait à des étudiants non finissants des stages reliés à l'emploi ou à leurs études. Alors, c'était un intéressant programme. je sais que mon organisation en a bénéficié, donc on a été capables d'engager des étudiants en sciences pendant leur formation. Alors donc, ça leur donnait une idée de c'était quoi le travail, c'était quoi leur future profession. Et ça, ça aidait beaucoup la motivation des étudiants pour continuer leurs études et pour éviter le décrochage. Ce programme doit revenir et j'espère que les deux parties qui vont former le prochain gouvernement vont le réinstaurer. Je pense que c'était un programme intéressant et je vous le propose et j'espère que vous m'entendez. Merci. Je voudrais juste dire deux faits. Certains ont souri quand j'ai parlé de libre-échange tout à l'heure, de TPP et de Canada et de l'Union européenne. Vous savez qu'un emploi sur cinq au Canada dépend de l'exportation. Et 80 % des entreprises qui exportent payent des meilleurs emplois, payent des meilleurs salaires à leurs employés. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important pour que le Canada exporte, leur donne des opportunités parce que ça vous crée des emplois pour vous. On aura l'occasion de revenir sur ces dossiers-là parce qu'on reste dans Jeunesse et emplois pour la dernière question. On parle des clauses de disparité de traitement. Vous connaissez ça. En 2000, le Québec a modifié le Code du travail pour interdire l'utilisation des clauses de disparité de traitement en matière notamment de rémunération et de congé. Ce qu'on appelait ceux qui s'en rappellent les clauses orphelins. Cette modification-là aux normes minimales du travail, ça visait à interdire une pratique qui était déjà proscrite dans la Charte des droits et libertés de la personne au Québec. Ces clauses-là étaient utilisées dans les contrats de travail, les conventions collectives pour discriminer les travailleurs en fonction de leur date d'embauche. Là, il y a une majorité de jeunes travailleurs qui se retrouvaient avec des moins bonnes conditions de travail que leurs collègues simplement parce qu'ils étaient plus jeunes, donc en raison de leur âge. L'interdiction de ce type de clause-là fait consensus au Québec, mais les entreprises de nature fédérale qui sont régies par le Code canadien du travail peuvent encore faire usage de ce type de clause-là. C'est donc des dizaines de milliers de jeunes citoyens de la province qui peuvent se retrouver victimes de ces clauses-là. Est-ce que votre parti est prêt à s'engager à harmoniser le Code canadien du travail avec les lois québécoises en la matière en interdisant formellement l'utilisation des clauses de disparité de traitement? C'est M. Sainte-Marie qui commence et c'est comme une question facile pour lui. Vous aurez deviné ma réponse, évidemment. Dès qu'on peut, on demande que les gains qu'on a faits au Québec soient transposés dans la Charte du travail au Canada. On parlait d'équité intergénérationnelle tantôt. Ça, c'est probablement le pire exemple qu'il y a eu la question des clauses orphelines qui fait que les nouveaux embauchés n'ont pas le même salaire, n'ont pas les mêmes conditions que les travailleurs, travailleuses plus âgées. Deux catégories de citoyens, les jeunes puis les riches, ça n'a aucun sens. Il y a aussi tout ce phénomène-là qui se fait par la bande ici même, dans les universités. Il y a de moins en moins de profs qui vont faire de la recherche, qui vont avoir des bonus puis de moins en moins de jeunes profs qui sont engagés. Donc, c'est pas seulement dans l'entreprise privée. On observe ce problème-là à plusieurs endroits, incluant ici. Donc, de plus en plus de chargés de cours puis continue à travailler, travaille fort, va faire deux post-doctorats, tu vas peut-être avoir ta job après. Ça fait une inéquité dans le traitement pour les jeunes. On parlait d'inéquité intergénérationnelle. Ça, c'en est un exemple qu'il faut changer. Mme Laverdière. Oui. Je vous dirais que nous, de manière générale, on est plutôt porté à vouloir imposer aux entreprises sous juridiction fédérale qui sont au Québec de respecter la nature du Québec, je dirais. C'est le cas, par exemple, pour la loi 101. On voudrait que la loi 101 s'applique aux entreprises sous juridiction fédérale au Québec. Mais je pense que le débat va au-delà de tout ça. Parce qu'effectivement, M. Dion l'a mentionné, cette décision de porter l'âge de la retraite à 67 ans, alors qu'il n'y a aucune nécessité de faire ça, aucune logique de faire ça, qu'il faut ramener ça à 65 ans. Nous, on veut aussi s'asseoir et travailler avec les provinces pour améliorer le régime de pension publique du Canada. Je pense que c'est très important. Merci. M. Green. On l'a vu dans les institutions fédérales sous le régime Harper, où finalement, il y avait de moins en moins de postes, entre autres, aux chercheurs scientifiques dans les institutions fédérales et de plus en plus de contrats. Ce que l'administration Harper a fait, c'est justement dissimer les organismes de recherche canadiens, entre autres en environnement et particulièrement au Québec. Alors, on a eu un exode des meilleures têtes chercheuses au Québec en écotoxicologie qui ont quitté le Québec pour aller travailler quelque part d'autre. Certains se sont rendus en Europe et aux États-Unis. Donc, on parle de ce que les Américains parlent de « brain drain », mais c'était vers eux au lieu de vers nous. Alors, donc, voilà un exemple où, si effectivement des clauses d'équité par rapport aux jeunes chercheurs qui rentrent dans les institutions de recherche fédérales pour avoir la même protection au niveau de la permanence, au niveau comme employé du fédéral, je pense que c'est une excellente idée et je félicite la personne qui a su poser cette question ici maintenant. M. Dion, à vous. Moi, pour ma part, oui, pour ma part, je reviens un peu à ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, on peut regarder les façons d'éviter toute discrimination inacceptable sans pénaliser la capacité d'un employeur de récompenser l'ancienneté et l'expérience. Il ne faut pas quand même que le gouvernement se mette à tellement réglementer qu'on n'a plus de marge de manœuvre. Alors, ça, je sais bien qu'on regarde ça, mais quand on regarde l'ensemble de la situation dans laquelle nous sommes, je répète, la qualité des emplois est la pire depuis 25 ans, selon le CIBC, ce n'est pas le Parti libéral du Canada qui le dit. Donc, on peut regarder différents petits problèmes à gauche et à droite. l'ensemble du tableau est inquiétant. Et c'est pourquoi il faut que vous regardiez quel est le Parti qui a une stratégie à la hauteur de cet enjeu. Une stratégie pour vous accompagner tout au long du continuum, d'avoir des études de qualité, en sortir pas trop endettés, avoir de l'aide pour trouver un premier emploi et une formation par la suite. Les conservateurs investissent zéro en formation. Ils estiment qu'ils ont fait assez. et bien nous, ça sera, on va, avec les provinces parce que c'est compétence provinciale, on va renforcer par 500 millions de dollars par année la formation continue que vous aurez tout au long de votre cheminement pour s'assurer que quand vous avez une hausse de salaire ou un meilleur emploi, ça soit justifié par une formation accrue et une expérience accrue. Monsieur Asni. Merci. Écoutez, je vais essayer de répondre à cette question du mieux que je peux parce que, comme vous pouvez imaginer, c'est un combat de tous les jours. Il y a ce combat dans la fonction publique, il y a ce combat partout entre la méritocratie et bien évidemment l'ancienneté. C'est des négociations qu'ont avec des syndicats dans le cadre de conventions collectives. Je sais que tout le monde aime bien attaquer les conservateurs en disant qu'on ne négocie pas puis on impose tout aux syndicats, mais évidemment, ça fait partie des négociations qui ont lieu dans le cadre de conventions collectives. Je remarque que le NPD n'a pas répondu. Je sais pourquoi ils n'ont pas répondu. Les syndicats supportent la NPD, ils ne vont certainement pas prendre cette position-là de tirer dans le pied de leurs alliés. Alors, écoutez, pour le reste, on le fait dans le cadre de renouvellement de conventions collectives. Essayer de s'assurer au maximum qu'il y a de la méritocratie qui sort du système. Moi, je l'ai vécu, j'étais fonctionnaire pendant quatre ans à Ottawa. Je le voyais quand il y avait les promotions et ces jeux de choses comme ça. C'est quelque chose qu'on doit bien évidemment adresser, mais ça se fait dans le cadre de renégociations de conventions collectives. Donc, pas à l'intérieur du Code canadien du travail, selon ce que je comprends. Sinon, il va falloir qu'on l'impose et après, on dit que les consultants on impose tout à tout le monde. On va avoir cinq minutes de débat juste avant. Je vous dis, si vous avez des questions pour les candidats, la période de questions va suivre ce débat-là et vous le faites sur Twitter avec le mot-clic débat UDEM. D-E-B-A-T-U-D-E-M. Alors, allez-y pour cinq minutes de débat sur cette question-là. J'aimerais revenir à ce chantage de l'emploi par rapport à l'emploi permanent et l'emploi contractuel. S'il y a des modifications au Code du travail canadien et particulièrement au niveau des conventions collectives, au niveau des professionnels à l'emploi de l'État fédéral, il faudrait revoir ça. Je propose évidemment aux deux parties qui risquent de former le prochain gouvernement d'y veiller. On ne peut plus permettre à un gouvernement de dicter à un professionnel scientifique sa ligne de conduite parce que ça va en l'encontre de l'idéologie. Si on est capable de faire ça à un professionnel qui a une permanence, vous imaginez qu'est-ce qu'on est capable de faire à un stagiaire ou un contractuel qui dépend de son superviseur pour avoir de l'avancement dans la fonction publique fédérale en tant que scientifique indépendant et intègre. On l'a vu, au Québec avec ce qui s'est passé avec les Bélugas. Donc, ce n'est pas théorique. C'est arrivé et ça arrive encore et malheureusement, c'est sous le règne des conservateurs et j'espère que les deux parties qui vont former le prochain gouvernement vont arrêter cette pratique. Bon Dieu, vous excluez des jeunes victoires du Parti vert. Allez-y, Mme Laverdure. Juste pour dire que je suis tout à fait d'accord avec M. Green. Il a tout à fait raison. Il faut noter que sous les conservateurs aussi, on a de plus en plus fait appel à des contractuels plutôt que des fonctionnaires dont on se méfie, dont le gouvernement s'est toujours méfié. Des fois, c'est nécessaire de faire appel à des contractuels mais on a vraiment senti un mouvement de masse et je pense que ça fait partie de cette stratégie-là. Et juste pour noter, on dévie peut-être un peu qu'au niveau des fonctionnaires, ce n'est pas rien que les scientifiques qui ont été musulés. Bon, mes anciens collègues aux affaires étrangères, il y en a, en tout cas. Bref. M. Dion, vous sur les clauses orphelins. Bien, j'ai pas mal dit ce que j'avais à dire là-dessus, mais c'est certain que le musulman des scientifiques, ça s'est étendu aux fonctionnaires et que la liberté, le respect qu'on doit aux professionnels est important. Je vais vous donner un exemple qui est arrivé au début de cette campagne électorale. Dans le journal La Presse, c'était une manchette à un moment donné, que le service qui est responsable de notre protection face au terrorisme était paralysé par des luttes internes, des divisions, du favoritisme, etc. Je veux bien que le ministre ne soit pas responsable de tout ce qui se passe dans ses services, mais la façon dont Stephen Harper gouverne, c'est exactement ça. C'est la division, la méfiance. On se méfie des scientifiques, mais on se méfie même de la GRC, de l'expertise de la GRC. Il faut savoir qu'on va être, si on les réélit. La seule démocratie dont la façon de mettre sur la liste des armes restreintes une telle arme plutôt qu'une autre va être décidée par le ministre, c'est-à-dire par Stephen Harper, et non pas par des experts du domaine qui sont dans la GRC. C'est mur à mur le mépris et la méfiance de Stephen Harper envers les experts qui l'entourent. Je vous ramène quand même au sujet de la question parce que là, ces jeunes-là ne savent pas s'ils vont avoir des conditions de travail aussi bonnes que celles que leurs parents ont eues. Je croyais l'avoir adressé, si vous permettez. Il faut investir très fortement là-dedans. La qualité des emplois est en chute libre au Canada depuis 25 ans et depuis ces dernières années. Et si on n'a pas une stratégie sentie, et je croyais l'avoir élaborée, mais je peux élaborer encore plus, si vous voulez, on n'y arrivera pas. On peut réglementer des petits aspects très précis, si vous voulez, mais ça ne changera rien pour eux. Ce qui va arriver au bout du compte, c'est que la qualité des emplois va se détériorer à moins qu'on ait une nouvelle stratégie et c'est ce que nous proposons. M. Settemann. Dans le secteur privé, c'est normal que, dans tous les secteurs, c'est normal que ceux qui ont plus d'ancienneté, plus d'expérience, y aient un salaire un peu plus élevé. Toutefois, il faut resserrer l'échelle, pas maximiser les écarts de rémunération et surtout interdire les clauses orphelines. Si le choix d'une entreprise de déménager ou non dépend de comment elle va traiter les derniers embauchés, les jeunes, les derniers engagés, les contractuels, bien non, on change la convention et on fait une moyenne entre les deux, on resserre ça. Dans le secteur privé, par exemple, là, c'est le gouvernement qui est vraiment à blanc-main parce qu'il utilise, c'est sûr, dans un climat d'austérité, vous parliez des paradis fiscaux, on a beaucoup baissé l'impôt des plus grandes fortunes des multinationales, des pétrolières, des banques. Donc là, on a moins de marge de manœuvre et là, on trouve des... On fait des postes plus temporaires comme ça a été soulevé tantôt. Non, il faut changer ça. Aussi, il y a beaucoup de sous-traitances au fédéral et ça, il faut que ça soit coupé. Ottawa donne 10 milliards par année à des services externes, c'était des jobs qu'il y avait à l'interne puis quand on coupe ça, c'est des postes de qualité dans fonction publique qui sont enlevés puis ça augmente la précarité pour les plus jeunes. Merci à tous. C'est ce qui complète les cinq questions qu'on avait et là, on va passer aux questions avant de vous donner à tous deux minutes. Vous aurez tous deux minutes à la fin pour résumer votre pensée, dire ce que vous n'avez pas pu dire, mais on va laisser la parole aux gens qui ont posé des questions sur les réseaux sociaux, sur Twitter et je vais commencer avec la première. Chaque question, chacun des candidats va pouvoir y répondre pendant une minute. Je vais d'ailleurs placer mon compte à rebours. Alors, la première question nous vient d'Alexis Tremblay. Le contexte, le transfert canadien en matière de programmes sociaux aide à financer de nombreux programmes sociaux dans les provinces mais il aide aussi au financement de l'éducation postsecondaire. Dans son budget 2015-2016, le gouvernement du Québec affirme qu'il manque 2,8 milliards de dollars annuellement pour que le transfert canadien en matière de programmes sociaux atteigne le niveau de 1994. Alors, voulez-vous rétablir le manque à gagner de 2,8 milliards de dollars de ce transfert canadien? On va commencer avec Mme Laverdère. Écoutez, de toute façon, je pense qu'il faut qu'il se réinvestir, commencer par travailler avec les provinces. Stephen Harper a toujours refusé de s'asseoir avec les provinces tout le temps qu'il était premier ministre. C'est un enjeu global. Il y a l'enjeu de santé en particulier où l'on s'est engagé formellement à hausser la contribution du gouvernement fédéral. l'éducation postsecondaire aussi a augmenté nos contributions. Alors, je pense qu'il y a des secteurs. C'est sûr qu'il y a les provinces, les municipalités aussi font face à des défis grandissants et il faut que le fédéral soit un vrai partenaire là-dessus. M. Green. Alors, il est clair que depuis les années 1900, depuis les années 90, le transfert fédéral s'est progressivement désengagé vers un financement de fonctionnement de l'université à plutôt une recherche appliquée. C'est sûr que ceci a augmenté les frais de scolarité et a augmenté indirectement une implication plus grande dans le secteur privé dans le financement de la recherche. Ça, ça a créé des effets pervers où finalement c'est les grandes sociétés qui dirigent plutôt la recherche universitaire que les universités eux-mêmes ou même l'État. Alors, il est clair que le gouvernement durant les dernières décennies a eu une approche purement de plus en plus économique par rapport aux services qu'offrent les universités et ça, ça doit changer au détriment d'une recherche fondamentale et à la formation des étudiants. Donc, il faut évidemment augmenter les transferts fédéraux mais il faut aussi investir de façon différemment. Merci. Pour faire ça, il va falloir modifier la formule des transferts pour rendre ça plus équitable parce que le gouvernement a un peu à modifier la formule des transferts et on pourra en revenir lors du débat. Il n'y a pas de débat. C'est pour ça que je vous laissais terminer. Il n'y a pas de débat. C'est dommage. Monsieur Dion. La réponse est non. On ne va pas augmenter le transfert mais on va augmenter beaucoup les autres financements et beaucoup d'entre eux vont profiter à la province parce que ça va être un transfert à la province de toute façon. Par exemple, si nous augmentons comme nous proposons de le faire par un tiers les bourses aux étudiants, ce n'est pas le fédéral qui va dépenser ça au Québec. C'est le gouvernement du Québec qui sont ses propres priorités. Et donc, on doit travailler de très près avec lui pour ça. On va investir 1,470,000,000 dans les premiers emplois pour les jeunes. Quand je vous disais qu'on aurait une stratégie pour vous aider. 1,470,000,000 pour les quatre prochaines années. Les conservateurs, zéro de plus que ce qu'ils font en ce moment. On va investir dans la formation 2,525,000,000 pour la formation continue. On va investir dans la recherche 2,5,000,000,000. Beaucoup de cela va profiter aux universités qui sont des institutions provinciales. Et on ne l'a pas encore dit mais il faut aussi penser à l'éducation des Autochtones et je sais que le NPD en fait beaucoup là-dessus. Je le reconnais. Mais nous aussi, on investit 1,6 milliard pour que les jeunes Autochtones canadiens aient une éducation comparable aux autres Canadiens pour un grand total de 8,540,000,000 et si on nous reproche un déficit à cause de ça, je suis prêt à faire le débat. Monsieur Hosni. La réalité est la suivante. Ceux qui ont coupé en santé, en éducation, c'est les libéraux lorsqu'ils étaient au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient équilibrer leur budget. Nous, le résultat, après neuf ans de pouvoir, c'est qu'on a proposé et on a donné un budget équilibré. 1,9 milliard de dollars. Et on a fait ça comment? On n'a pas fait ça en coupant en santé, en éducation, comme les libéraux l'ont fait. La réalité est que le Québec, surtout pour la question que vous m'avez posée concernant les transferts, c'est 3 milliards de dollars que le Québec reçoit du gouvernement fédéral. 845 millions de dollars de plus que sous un gouvernement libéral. C'est plus de 40% que le gouvernement fédéral a fait. Vous savez, M. Dion peut vous promettre, en fait, ce qu'il vous promet, c'est 140 milliards de dollars de nouvelles dépenses. Comparativement à nous qu'on propose moins de 6 à 7 milliards de dollars par année. Parce que lui, il vous propose un déficit d'au moins 30 milliards de dollars. Nous, ce qu'on veut, c'est vous donner un budget équilibré pour que les bases de notre économie restent solides. M. Saint-Henri. C'est peut-être dans les enjeux principaux les plus importants de la présente campagne. Il y a eu une étude du Conference Board en Ontario à l'été 2014 qui a été reprise et une autre étude du directeur parlementaire du budget qui dit, au rythme où vont les choses, année après année, Ottawa va faire de plus en plus de surplus. La marge financière est à Ottawa alors que les provinces, pas le Québec, toutes les provinces vont être en déficit de plus en plus, avoir des déficits de plus en plus élevés. Si bien que dans quelques décennies, au rythme où vont les choses, Ottawa va avoir payé sa dette et les provinces ne vont plus avoir aucune marge de manœuvre. Ottawa, les libéraux, les conservateurs ont coupé les transferts. Il y a juste le bloc qui demande pas de dépenser de l'argent dans l'éducation avec des conditions puis faites-ci, faites-ça, de rétablir les transferts en santé puis éducation postsecondaire, programmes sociaux. C'est dit ici dans l'évaluation de la FECUM, regardez-le, bloc, oui, toutes les autres, non, 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 non. Merci beaucoup. On va passer à l'autre question. De toute façon, si vous avez des questions, après, ils vont certainement être disponibles pour vous jaser. On continue les questions en rafale, je me sens comme pas l'arcant. Le Conseil de recherche en sciences naturelles du Canada possède, lui, un programme de bourse de recherche de premier cycle. Ça sert à financer des stages en recherche, mais en sciences humaines, il n'y a pas de programme fédéral d'initiation à la recherche. Alors, la question vient de Simon Harvey. Actuellement, puisqu'il n'y a pas de programme fédéral d'initiation à la recherche en sciences humaines, qu'est-ce que vous proposez au premier cycle pour les étudiants? On commence avec M. Green. Alors, répétez encore la question. En sciences humaines, qu'est-ce que vous proposez comme programme de recherche? Il y a des stages, il y a des programmes de bourse pour les sciences naturelles, mais il n'y en a pas pour les sciences humaines. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour les sciences humaines? Bien, écoutez, pour peut-être reprendre un peu ce que Mme Laverdière a dit, effectivement, les sciences sociales sont importantes. Un pays a besoin de savoir où on se dirige et c'est sûr qu'investir dans les sciences sociales sont importantes une façon, par contre, et là, j'espère que je ne vais pas trop m'égarer de la question, un outil que le gouvernement fédéral a coupé au niveau de savoir où on se dirige, c'est le recensement long de Statistique Canada. Alors, une condition sine qua non à permettre une recherche fondamentale à savoir où la société canadienne se dirige, c'est de savoir, c'est d'avoir les données pour être capable de le voir et sans la restauration du financement au niveau de Statistique Canada pour le formulaire recensement long, on va aller à l'aveuglement, on ne va pas savoir où on s'en va et c'est une tard pour le développement futur de ce pays. M. Dion, vous vous connaissez en sciences humaines, qu'est-ce que vous proposez pour les étudiants de premier cycle en sciences humaines, qu'est-ce que vous proposez pour qu'ils aient, par exemple, des bourses ou des stages équivalents à ce qu'il y a en sciences naturelles? Avez-vous des propositions? Il faut faire attention, on est dans une compétence provinciale, ce n'est pas à moi de commencer à saucissonner tous les programmes qu'on va faire dans votre université. Il y a des bourses au mérite qui sont données par les organismes subventionnaires de recherche et j'en ai bénéficié en sciences humaines, je ne serais pas ici devant vous si je n'avais pas eu cette chance d'avoir un appui du CRSH et c'est certain que c'est quelque chose qu'on va appuyer de toutes les façons et il n'y aura pas cette méfiance envers les sciences humaines venant d'un gouvernement libéral. On va aussi investir dans les autres sciences, ça c'est très important. Mais là, je ne sais pas trop, si le gouvernement de Québec fait quelque chose, je ne vois pas pourquoi je me précipiterais pour le dédoubler, si c'est ça que vous me demandez. Ce n'est pas moi, c'est Simon Arrivée. OK. Non, non, il y aura un fort appui et puis aussi pour s'assurer que vous avez des emplois d'été. On va s'assurer que les musées et les parcs nationaux vous ouvrent les portes pour que vous ayez des emplois d'été. Ça n'a aucun sens les listes d'attente qu'on reçoit comme député. Ça, ça va finir. Ça n'existait pas, ça n'existera plus si on est le gouvernement. Monsieur Husni. Merci. Je voudrais être vraiment concret. Je crois qu'il y a deux organismes qui peuvent aider du point de vue du fédéral, que ce soit à travers peut-être les bourses vaniers. Ça, c'est un des outils qui sont disponibles. Alors, je l'inviterais peut-être à regarder. Je ne connais pas les critères exactement. Le deuxième, et c'est vraiment pour répondre, c'est que je crois que c'est en fonction du Conseil des académies canadiennes qui regrouperait indirectement les sciences humaines. Donc, moi, ce serait ma réponse. Ce serait ces deux organismes-là qui sont financés par le fédéral ou ils pourraient possiblement pouvoir être financés par là. Excellent. Monsieur Sainte-Marie. Il ne devrait pas avoir de discrimination selon le programme d'études, que ce soit sciences humaines, sciences de la santé ou naturelles. Donc, il ne devrait pas avoir de discrimination à ce niveau-là. Là, on est au niveau, comme on disait, des programmes de bourses donnés par Ottawa directement. Donc, à ce moment-là, ça touche quand même les compétences d'Ottawa, même si nous, on favoriserait que ces programmes-là soient rapatriés au Québec. Un autre point ici au niveau des inéquités, c'est que les bourses d'initiation à la recherche l'été, le Québec est désavantagé parce que dans les autres provinces, ils ont quatre ans de bacs quand on en a trois, l'équivalent. Donc, il faudrait que la dernière année du cégep compte pour une année de bacs pour qu'on ait une équité avec les autres provinces. Donc, encore ici, il y a du travail à faire, des dossiers à apporter. Merci. Mme Laverdia. Je vais être honnête avec vous autres. Je ne sais pas si le NPD a pris officiellement position sur cette question-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que sociologue, moi, je pense qu'il faut laisser une bonne place aux sciences humaines et une équité avec les sciences pures, sciences appliquées et autres. Merci beaucoup. Prochaine question vient de Anis Tellement. C'est assez précis, en fait. On va parler de l'article 91, la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés parce que depuis 2013, les universités ne peuvent plus donner de conseils aux étudiants internationaux, ce qui entraîne des délais supplémentaires, des problèmes administratifs pour eux. Ça empêche, par exemple, l'Université de Montréal de conseiller les étudiants et étudiantes internationaux. Est-ce que vous proposez de faire exception pour les universités? M. Dion, c'est avec vous qu'on commence. Oui, on a quelque chose là-dessus dans notre programme pour faciliter l'apport des étudiants étrangers et faire en sorte qu'ils aient plus de crédits si jamais ils veulent rester au Canada pour être reconnus afin donc de bénéficier du fait qu'ils ont eu une compétence qui s'est développée chez nous, une expérience qui ferait très rapidement d'excellents canadiens. Alors, vous me prenez de cours, là, mais je sais qu'on a ça à la page 68 de notre programme. D'accord. On y revoit. M. Asni. Moi? Oui. Non, excuse-moi, je n'avais pas vu. Oui, vous avez fait ça. Il faut juste comprendre un élément et je comprends pourquoi l'université ne peut plus conseiller, mais c'est à cause d'un programme qui était plus large. C'était qu'avant que la loi ait lieu, il n'y avait pas de consultant en immigration agréé. Ça n'existait pas la profession. La profession n'était pas régie. Donc, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des immigrants qui, des fois, payaient jusqu'à 10 000, 15 000, 20 000 $ pour se faire conseiller pour immigrer au Canada, tandis que, comme vous le savez, ça ne coûte rien de déposer sa candidature ou de se faire conseiller. Donc, en fait, il y avait vraiment, comme je dois dire, un business de consultant frauduleux, surtout dans certains pays, etc., en Inde et en Chine. C'est pour ça qu'on a réglementé cette profession-là pour s'assurer que les immigrants qui veulent venir au Canada ne se fassent pas duper sur cet élément-là. Pour l'autre élément, c'est sûr que je soutiens tout à fait le fait, comme M. Dion l'a dit, qu'une fois qu'on a un immigrant et un étudiant étranger qui est venu au Canada et qui veut rester, bien sûr, il faut déployer toutes les ressources possibles pour qu'il puisse faire sa citoyenneté le plus rapidement. Il a été formé ici, il est déjà intégré et qu'il puisse contribuer, etc. Donc, c'est sûr qu'une fois qu'il est ici, il faut le faire. Mais je voulais juste mettre la mise à jour. Ce n'est pas contre l'université, c'est à cause des consultants frauduleux qu'il y a eu lieu qu'on a dû faire cette réglementation-là. Mais l'université ne peut plus quand même donner de conseils. M. Sainte-Marie? C'est ce qu'on appelle jeter le bébé avec l'eau du bain. On voulait régler un problème et on en a créé un plus grand, à mon avis. Je vais vous demander de relier. La question était très technique. Mon Dieu, vous allez perdre votre temps, par contre. Oui, oui, oui. La question est l'article 91 de la loi sur l'immigration empêche l'Université de Montréal de conseiller les étudiants internationaux. Est-ce qu'il faudrait faire exception pour les universités? Oui, donc au bloc aussi, dans nos engagements, on s'est engagé à ça. Donc, je réponds positivement à la question tellement précise qu'il me reste 30 secondes pour y répondre. Allez-y, Mme Laverdière. Oui, je trouve ça assez fascinant d'entendre parler. Effectivement, c'est jeter le bébé avec l'eau du bain. Ah, il y a des consultants frauduleux. Et on sait aussi qu'il y a des réfugiés bidons. Alors là, il faut fermer la porte sur tout le monde. On n'a pas assez de muselés. Les scientifiques, les fonctionnaires, les journalistes, tout le monde. Muselons les universités aussi. Muselons le directeur des élections. C'est vraiment une espèce de ritournelle qui est assez triste. Oui, je pense qu'il y a tellement de choses à revoir au niveau de notre système d'immigration, notre système de réfugiés. Petite parenthèse, museler les fonctionnaires, là. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une couple de jours, que là, les dossiers des réfugiés syriens, plutôt que d'être traités par les fonctionnaires, étaient envoyés au bureau du premier ministre pour être traités par du personnel politique. Écoutez, il y a des... On sort quand même de la question, M. Green, sur... Mais essentiellement, il faut assouplir... C'est autour de M. Green. Oui. Alors, donc, le Parti vert n'a pas regardé spécifiquement cette question-là, mais je vais donner une approximation. On a effectivement regardé la problématique de la reconnaissance des diplômes étrangers. Et comment, avec un nouveau Canadien, comment l'amener à participer, finalement, à la société canadienne? Alors, on propose de modifier, effectivement, le régime d'immigration pour favoriser la reconnaissance de diplômes. Et s'il y a des manquements par rapport aux ordres professionnels, faciliter cet immigrant, ce nouveau Canadien, à justement avoir une formation pour bonifier son diplôme. Alors, indirectement, que si, dans l'optique d'une politique d'immigration inclusive et qui donne une attitude de bienvenue au niveau des migrants, en reconnaissant ses diplômes et en lui permettant de bonifier sa formation par les cours automatiquement, on va devoir alléger l'accès aux études et à la formation dans les universités. Merci. Merci. La prochaine question, et je pense que ça va être la dernière avant votre mot final, c'est une question qui vient de l'unité de travail pour l'implantation du logement étudiant, un organisme qui fait la promotion du logement étudiant au Québec sous une forme de coopérative. La question est la suivante, est-ce qu'ils aimeraient savoir si les plans d'infrastructure des partis fédéraux incluent le logement étudiant communautaire? On commence avec M. Hussigny. Écoutez, concernant le logement, et je veux juste aller à mille pieds, il faut comprendre que ce qui se passe, c'est que c'est le fédéral qui fait une entente avec le provincial, ce n'est pas le fédéral qui choisit ou qui établit les priorités concernant le financement pour les logements sociaux, c'est l'entente qu'on a avec le Québec. On donne plus de 600 millions de dollars au Québec et c'est ensuite le Québec qui établit les priorités. Nous, ce qu'on a fait au niveau fédéral, par exemple, c'est que vous avez mentionné que c'est une coopérative. On a mis de l'argent disponible, plus de 150 millions de dollars pour que, comme les taux d'intérêt sont très faibles en ce moment, que les coopératives d'habitation puissent se refinancer à un taux d'intérêt plus faible sans pénalité. Donc, s'il y a des pénalités, bien évidemment, nous allons les compenser. Pour le reste, il faudrait qu'ils travaillent à la fois avec la Société canadienne d'habitation et de logement qui est l'organisme qui s'occupe également de ce logement social-là. Je sais qu'ils donnent à peu près plus d'un milliard à 1,7-1,8 milliards de dollars de prêts. Donc, ce seraient les trois organismes qui font, mais encore une fois, ce n'est pas le fédéral qui vient, c'est selon la compétence provinciale qui ensuite alloue dépendamment des priorités. Donc, si le provincial veut donner cette priorité-là à l'éducation ou au logement étudiant, c'est son choix également. M. Sainte-Marie. Oui. Je suis d'accord avec M. Hussini. C'est de compétence provinciale. C'est à Québec qui a décidé. Toutefois, Ottawa finance de moins en moins l'ensemble des infrastructures. Quand on prend les municipalités, les sociétés publiques au gouvernement du Québec, Québec versus Ottawa, on est au ratio, là, c'est plus de 10 fois plus que ce que fait Ottawa. Il s'est désengagé au cours des dernières années. C'est une autre façon d'équilibrer son budget, mais de déséquilibrer tous les rapports d'équilibre dans la société. Donc, il y a un grand coup de barre à donner à ce niveau-là. Et à ce sujet, le Bloc québécois fait une proposition audacieuse qui est, oui, réinvestir massivement dans nos infrastructures. Il y a du rattrapage à faire, mais via un peu comme ça se fait à Québec puis ailleurs, présentement, quand Ottawa fait dépenses en infrastructures, c'est un transfert direct. Nous, ce qu'on propose, c'est de l'étaler sur 25 ans parce que l'infrastructure va durer longtemps. Par exemple, c'est le cas pour les logements sociaux. Moi, si j'achète ma maison, je ne la paierai pas cash l'année 1. Je vais la rembourser sur 25 ans. Québec fait ça. Ailleurs dans le monde, ça se fait comme ça. Ottawa aurait tout à gagner à utiliser ce genre de mesure qui est proposé par le Bloc. Merci. Mme Lavertière. Oui, mais d'abord, pour saluer le travail que fait utile l'organisme en question qui fait un travail assez extraordinaire, je crois, pour dire aussi que nous, on veut réinvestir assez massivement dans le logement social et le logement abordable. Et après ça, bien, effectivement, il faut travailler avec les provinces, avec les municipalités dans le plein respect des juridictions pour s'assurer que tout fonctionne bien. Et une petite note, puisqu'on parle beaucoup de coopératives que nous, on s'est engagé à renouveler les ententes des coopératives, les ententes qui arrivent à échéance. M. Green. Oui, il est clair que dans le vocable du logement social, on pourrait quasiment dire qu'un étudiant qui a peu de revenus doit avoir un logement subventionné. Dans la vision du Parti vert, on propose évidemment un vaste chantier pour construire 20 000 logements sociaux et abordables et aussi rénover les logements sociaux existants pour augmenter l'offre. Le Parti aussi est pour le renouvellement des conventions au niveau de l'aide aux logements pour éviter qu'on crée une autre classe d'itinérants dans ce pays-là. Il y en a déjà assez. Et de plus, on offre évidemment une aide au logement additionnel à 40 000 ménages à faible revenu pendant 10 ans. Alors, dans l'intérieur de ce programme-là de notre vision, sûrement des étudiants pourraient se qualifier pour ces programmes. M. Dion. Oui. Malgré qu'il ait de bonnes intentions, M. Green vient de faire une erreur et Mme Laverdière ne l'a pas fait dans son discours, mais son parti le fait dans son programme, qui est de prescrire des résultats précis. Nous aurons 10 000 unités de logements sociaux de plus. Pourquoi c'est une erreur? Parce que c'est une compétence provinciale. Le fédéral ne peut pas déterminer cela. Le fédéral, par contre, doit être un partenaire en mettant du financement sur la table. Et on le fait beaucoup plus que les autres parties. Pour les 10 prochaines années, nous investissons 20 milliards de dollars dans les infrastructures sociales. Et le logement social sera l'une des priorités, mais les universités auront leur part. 20 milliards que plus que les conservateurs. C'est beaucoup plus que ce que font les autres parties. Et, dernier point, les ententes pour les coopératives dont vient de parler M. Sny vont mourir si son parti est réélu. Il ne met que 150 millions de dollars là-dedans. C'est nettement insuffisant. Elles vont mourir, mesdames et messieurs, si on veut qu'elles restent en vie et si on veut qu'on ait assez d'argent pour que le fédéral vous aide à avoir du logement pour les étudiants. Il faut élire un gouvernement libéral. Il est presque 19h. Je ne veux pas vous retenir contre votre grippe. J'ai promis d'être impitoyable, mais quand même. Est-ce que vous voulez d'autres questions du public ou on passe tout de suite à vos mots finaux? Moi, j'ai un autre débat dans mon comté à cette heure. D'accord. Alors, on va y aller avec les mots finaux. Alors, vous avez deux minutes chacun pour résumer, terminer. et on va commencer avec M. Sainte-Marie. Oui. Donc, premièrement, merci de votre présence, de votre écoute, de votre participation. C'est quelque chose de bien important. Félicitations aux organisateurs à l'UDM, à la FECUM, à Force jeunesse. Je tiens à saluer aussi mes adversaires qui ne sont pas mes ennemis, loin de là, même si des fois on a eu des petites escarmouches en débat d'idées. Donc, c'est normal que ça arrive. M. l'animateur aussi, vous avez fait ça d'une main de maître. Donc, c'est ça. Je reviens, je vais y aller à l'essentiel. Ça, c'est le bulletin qu'a produit la FECUM sur les engagements. Il y a les notations de chaque partie. On a A. Pas les autres. Pourquoi? Parce qu'on est les seuls à être bien branchés sur vous. On vous représente parce que c'est ça l'idée du Bloc québécois. Trop souvent, les députés des autres partis doivent se faire les porte-parole de la politique qui est décidée à Ottawa ou à Toronto et essayer de nous la faire avaler. Nous, on n'a pas à défendre les sables bitumineux dans l'Ouest. Non. On peut défendre, par exemple, l'économie verte au Québec et tous les programmes de recherche et de soutien qui vont avec ça. Ça, c'est notre job. En contrepartie, non, on ne fera pas le gouvernement à Ottawa et on se dit que c'est quand même moins pire d'envoyer un parti d'opposition mais qui va bien nous représenter plutôt qu'avoir un député du gouvernement au pouvoir mais qui ne pourra pas dire ce qu'il pense dans son comté. On l'a vu à quelques exemples dans les dernières années. J'avais bien des bons points, mais là, tout va tellement vite devant les projets objecteurs. C'est ça que je voulais vous dire. La campagne est longue. On vient fatiguer un peu des fois. Là, on est dans une perspective où le gouvernement va être minoritaire et nous, on croit, on est même certains qu'on va être en mesure d'exercer la balance du pouvoir. C'est dans ces situations-là que le Bloc peut aller chercher le plus pour le Québec. Donc, vous pouvez compter sur nous et nous, on compte sur vous lundi prochain, le 19 octobre. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements La campagne est longue, mais les temps sont courts. Vous avez deux minutes, Mme Laverdia. Peut-être juste une petite précision. En fait, les autres partis doivent prendre en compte le fait qu'ils vont probablement former le gouvernement et donc arriver avec un plan qui marche. Et ça m'amène à une couple d'éléments particuliers. D'abord, au niveau, puis juste, je m'excuse, je ne veux pas que vous attaquiez particulièrement, mais au niveau des transferts en santé, ce n'est pas vrai que Juste le Bloc a dit qu'il allait augmenter les transferts en santé. On s'est engagé à le faire. De combien? Et je vois, vous envoyez copie de notre programme. Sur les emplois aussi, là, je vais montrer mon âge un peu, mais là, moi, quand j'entends promettre, ça me rappelle Robert Bourassa. Je montre mon âge, promettait 100 000 emplois, un autre arrive, puis tout ça. Nous, pour les emplois, ce qu'on propose en particulier, c'est d'avoir des quotas sur les projets, les grands projets financés par le gouvernement fédéral, puis d'encourager les provinces et les municipalités à faire de même des quotas d'emplois pour les jeunes. Ceci dit, c'était deux, trois points de détail que je voulais clarifier, mais je pense que les grands enjeux restent les mêmes. Les grands enjeux, c'est les changements climatiques qui vont vous affecter particulièrement. Les grands enjeux, c'est les inégalités sociales qui ont grandi, qui continuent de grandir. Ça fait une couple de décennies que ça grandit. C'est tellement malsain pour notre société et puis que pour réduire ça, il faut avoir une politique carrément différente et comme je disais, lutter sur des choses comme l'évasion, l'évitement fiscal qui est devenu le monstre, l'éléphant dans la pièce. Alors, merci beaucoup et merci d'avoir été là et de nous avoir enduré tous les seins. Merci. Merci beaucoup, M. Green. Deux minutes. C'est sûr que le Parti vert ne va pas former le prochain gouvernement, mais on espère l'influencer. On dit souvent que le Parti vert, c'est peut-être le parti de l'avenir, le parti des générations futures parce qu'on croit qu'il faut faire des choses différemment. Il ne faut pas effectivement investir dans une économie sale, mais plutôt investir dans une économie propre, une économie moderne, une économie high-tech versus low-tech, une économie qui ne se précipite pas pour arracher de l'entraille de la terre des mauvaises choses, mais qui veut investir dans vous, dans votre capacité d'innover, dans votre capacité de penser et d'imaginer un pays différent. C'est pourquoi que le Parti vert s'annonce comme étant le parti de l'avenir et le Parti vert veut et insiste que les partis qui vont former le prochain gouvernement canadien volent nos meilleures idées. Parce que si les autres partis volent nos meilleures idées, vous allez directement en bénéficier. Vous allez en bénéficier parce qu'on va avoir un pays qui va vous offrir des emplois durables, des emplois basés sur des économies vertes, des emplois qui vont être basés sur une équité intergénérationnelle, va être basé sur une plus grande démocratie où peut-être un jour votre vote va compter parce qu'on va changer le mode de scrutin. Aussi, on vous propose une politique différente, une démocratie différente où le député, les députés qui vont être élus, vont devoir vous représenter, pas nécessairement le chef du parti, d'avoir un Parlement plus civilisé, plus rassembleur, un Parlement qui va travailler pour vous parce que c'est vous qui allez hériter de la terre. Merci. Stéphane Dion. Merci. Merci à vous-même, merci à tous les débatteurs, merci à, particulièrement M. Usny, c'est tellement difficile d'avoir un conservateur avec nous, il est participé aux coups de débats, rien que pour ça je le remercie, mais c'est les seuls remerciements que je lui ferai. Je pense qu'il a lancé des chiffres farfelus, écoutez, mesdames et messieurs, le déficit que nous allons faire n'empêchera pas la dette fédérale d'être réduite par rapport à la richesse collective du Canada passant de 31 % à 27 %. Mais cette stratégie libérale est nécessaire parce qu'on a un problème structurel, on crée moins d'emplois que la croissance de la main-d'oeuvre, c'est terrible pour votre génération dont le taux de chômage est trois fois plus élevé que les plus de 25 ans, il faut changer ça, mais pour ça il faut un plan complet. Alors le voici dans la minute et demie qu'il me reste. Doubler les investissements en infrastructures, mais pas pour refaire les mêmes choses pour s'ajuster en effet à l'économie durable. Donc un tiers de nos investissements iront dans le transport en commun, formidable pour réduire les émissions de pollution, et un tiers ira pour les technologies vertes, et je suis très fier de ça. Investir dans la classe moyenne, élargir la classe moyenne en faisant des baisses d'impôts pour la classe moyenne très substantielles et surtout des allocations familiales aux enfants dont on n'a pas assez dit à quel point ils étaient généreux celles que proposait Justin Trudeau par rapport à ce qu'on reçoit maintenant. Beaucoup plus généreuse. Si j'avais le temps, j'expliquerai. Investir, et je vais vous surprendre, dans les arts et la culture, un moyen très économique de relancer une économie. New York s'est relevé par ça. On va le faire. On va doubler le financement du Conseil des arts, réinvestir dans Radio-Canada. Et finalement, le sujet dont on a parlé aujourd'hui, investir dans tout le continuum de l'économie du savoir, l'éducation postsecondaire, le premier emploi pour les jeunes, investir dans la recherche et le développement, dans la formation continue. C'est ça qu'on va faire de façon très efficace, très bien ciblée, pour que dans quatre ans d'ici, le Canada ait une économie meilleure et puisse jouer son rôle dans le monde de façon beaucoup plus positive que c'est le cas sous le gouvernement actuel. C'est pourquoi je vous invite à voter pour le Parti libéral et Justin Trudeau. Et le mot de la fin revient à M. Osney. Écoutez, merci beaucoup. C'est normal qu'on est au gouvernement. Bien évidemment, on a un bilan. Quand on a un bilan, on se fait attaquer. Pour les autres, je ne peux pas compétitionner avec Stéphane Dion concernant les chiffres. C'est sûr que nous, on présente un budget équilibré. Eux, c'est des dizaines de milliards de déficits et de nouvelles dépenses. Je ne pourrais pas le battre. On ne va pas le battre. Ce n'est pas ça la compétition qu'on veut faire. Je voudrais juste revenir sur un tout petit point que je n'ai pas eu le temps de faire. Je voudrais m'adresser à Mme Laverdière parce que vous m'avez dit que j'ai trouvé ça très insensible vos commentaires concernant les personnes qui sont victimes d'immigration, des consultants frauduleux parce que moi, j'en ai rencontré des gens dans mon comté qui m'ont dit qu'ils se sont fait voler 10 000 $ par des Canadiens quand ils ont essayé de mettre leur papier d'immigration par des consultants frauduleux. Le fait que vous rigolez de ça en disant que le Parti conservateur, on a peur de tout le monde, je ne trouve pas ça très difficile. Je suis très respectueux envers ces personnes-là. C'est surtout que vous misez toujours... Non, non, mais... Bon, maintenant, c'est mes deux minutes. Écoutez, je vous nomme, j'ai trouvé ça très blessant. Trois choses que je vais vous dire, exporter, attirer et retenir. Vous savez, comme je vous ai dit, lorsque vous allez graduer, puis moi, c'était ma priorité, c'était d'avoir un emploi. Vous allez aller travailler soit pour le secteur public, soit pour une grande entreprise, soit pour une petite entreprise, vous allez peut-être démarrer votre entreprise. Et qu'est-ce que vous avez besoin pour ça ? Et qu'est-ce que les entreprises en ont besoin ? On a besoin d'attirer des investissements au Canada. On a besoin de retenir nos entreprises. Et nos entreprises, qu'est-ce qu'elles ont besoin ? Elles ont besoin d'exporter. Et c'est ça, nous, notre plan. Notre plan, ce n'est pas d'augmenter les taxes et les impôts aux grandes entreprises. C'est de diminuer les taxes et les impôts aux petites entreprises. C'est de donner du capital de risque aux start-up et surtout de donner des opportunités d'exportation parce que 60 % de notre économie, vos emplois de demain, dépendent des compagnies qui vont exporter. Et heureusement que bientôt, on a Canada, l'Union européenne et on a la porte sur l'Asie parce que ce sont vos emplois de demain et on va faire tout ça sans faire un déficit. Merci beaucoup, M. Hossny et merci à nos cinq candidats de cette préalable exercice. J'espère que ça vous a éclairé. Il y aura un cocktail à côté. Certains resteront certainement pour répondre à vos questions. Vous pourrez prendre aussi des selfies avec eux, si vous voulez, mais ne pas déchirer leur linge. Et n'oubliez pas surtout d'aller voter le 19 octobre parce que c'est les jeunes qui vont décider de l'issue de cette élection-là. On l'oublie trop souvent. Merci à tous. Merci.